Bonsoir tout le monde, on est le 29 novembre 2017, pas encore fini ce mois-là, et on est de retour, toute la gang, pour une fois, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été une grosse gang comme ça, désolé du délai, c'est toute la faute à Yann, je veux le jeu, il vient d'arriver, genre il s'est arrivé 5 minutes avant le podcast, puis tant qu'il n'arrivait pas, je ne fais pas cette aucune caméra, fait que j'étais obligé de tout faire ça, genre, je m'excuse si ce n'est pas tout égal, je pense que j'ai fait une pas pire job, non, 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 en français, sa barre verte est un petit peu plus large que les autres, mais whatever, fuck off, on va revenir avec notre style full professionnel comme d'habitude, parce que, je n'ai pas le temps d'acheter ma webcam, parce qu'on n'a pas le temps, bienvenue à une nouvelle édition du podcast de niveau suivant, mon nom c'est Dan, et avec moi cette semaine, j'ai mes amis, j'ai l'honneur d'avoir mes amis et la bonne partie de la gang de niveau suivant, qui inclut Mad, Prescott qui sourit comme un, dans ce cas, on va rester poli et poli, mais on ne me voit pas sur l'image, comment ça, on ne te voit pas sur l'image, on ne te voit pas sur le stream, de quoi tu parles, pas sûr de quoi tu parles, mais tu me fais peur, fait qu'arrête tout de suite, on ne met pas en question son professionnaliste, Francis, bonsoir, et bien entendu, le dernier, mais non le moindre, Yann, comment ça va tout le monde, c'est resté, c'est resté de jamais, tu n'as pas payé toi-même, ça va mieux là, ça va mieux, je tressais un peu, mais ça va beaucoup mieux, je veux juste être sûr que j'ai toutes les, oh, Joe a fait ça en plus, malade, je n'avais pas vu ce document-là, j'ai tous nos trucs, j'ai tous les trucs, mais dans le fond, c'était super cool ce que tu as fait, Joe, mais dans le fond, il n'y a personne d'autre qui a répondu, à part nous autres, ça reste que ça va changer, whatever, fait qu'aujourd'hui, on a un podcast spécial, on va parler spécifiquement de le podcast autour de Game Awards, comme vous savez, nous, on fait des podcasts, une fois de temps en temps, quand il y a des gros événements, quand il y a de quoi à parler dans l'industrie de jeux vidéo, pis là, il y a quelque chose, là, on a, on a notre podcast annuel sur les Game Awards, là, ta webcam, elle gèle, Phil, pour vrai, mais c'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute de ta webcam, fait qu'arrête de bouger beaucoup parce que tu la fais freaky out. Elle n'aime pas les mouvements brusques. Non, non, tout comme tout, je n'ai pas de joke pas correct, on va encore se retenir. Donc, podcast aujourd'hui, centré autour de Game Awards. C'est quoi, Game Awards? C'est un show annuel nord-américain qui essaie de célébrer, très important de dire nord-américain, parce qu'il y en a partout dans le monde de ces shows-là, qui essaie de célébrer la dernière année dans l'industrie de jeux vidéo, lesquels jeux ont marqué l'année, pis donner des prix d'excellence pour les jeux vidéo, dans le fond. Cette année, ça a lieu le 7 décembre à 8h30, heure d'ici, c'est jeudi prochain. Pas demain. 7h30, c'est pas 8h30? 18h, 8h30. Ah, OK. J'ai mon cerveau, merci Yann de me corriger mon cerveau, il a bien de farté. 20h30 ou 8h30, ça dépendant quel genre d'horloge vous utiliser. 8h30 PM ou 20h30. Le 7 décembre. C'est pas pour eux, mais je vais faire mon stream pendant ce temps-là. Oui, ça, ils vont tous perdre leurs viewers à cause de toi, Mad, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais les gens au niveau suivant, ils peuvent te regarder d'un écran, pis regarder Game Awards de l'autre écran. C'est faisable. Dans le fond, pendant ce show-là, comme je l'ai dit, ils donnent des prix d'excellence pour les jeux vidéo. Pis il y a aussi plein d'annonces, des trailers, des interviews qui sont faites. C'est vraiment genre un gros show, une grosse soirée de jeux vidéo qui... Prescott, 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 c'est ce qu'il fait. Il y a plein d'énergie à soirée, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça va être intéressant, ça va vraiment être hot comme podcast. Il s'est organisé par Jeff Keighley, qui est le host, pis la grosse face, la grosse tête de ce show-là. C'est son show à lui, souvent, si vous regardez l'autre podcast, vous allez entendre. C'est le show de Jeff Keighley. Et la façon dont ça fonctionne, je veux setter ça up de départ pour les nominés. Comment est-ce que les nominés ont été choisis, pis comment est-ce que les victorieux sont choisis. Dans le fond, toutes les grosses publications dans l'industrie de jeux vidéo, que ce soit papier, internet, même sur YouTube, pas nous, nous on n'est pas assez, on n'est pas assez, ce n'est pas une grosse publication. Dans l'année prochaine. L'année prochaine. Ils participent à la nomination des jeux. Dans le fond, chaque publication, on a le droit de nominer des jeux pour chaque catégorie. Pis il y aurait ça, les jeux qui ont eu le plus de nominations se ramassent. Mettons, on veut les 5 jeux qui ont le plus d'animations pour Game of the Year. Pis ils ont des montants comme ça. Pis des fois, c'est pour ça qu'on voit dans certaines catégories, des fois, il y a 5 jeux, des fois, il y en a 4. Parce qu'il y a juste 4 jeux qui ont été nominés, où il manque de participants, où il manque de nominations. Fait que... Et c'est pour ça aussi qu'il manque des jeux. C'est pas quelqu'un qui va... Par exemple, dans la section Enheld, il n'y a pas Pokémon Sun & Moon qui est sorti l'année passée. Après la date de cut-off. Parce qu'on peut juste nominer des jeux qui sont sortis avant le 18 novembre de l'année encore. Ou quelque chose du genre. Pis Pokémon Sun & Moon était sorti en fin novembre l'année passée. Et... Ils n'étaient pas éligibles au The Game Award l'année passée. Ils sont éligibles techniquement cette année, mais il n'y a aucune des publications qui a pensé à nominer Sun & Moon, probablement, où il n'y en a pas eu assez. Pis Sun & Moon se fait shafté. Ce qui est un peu triste, parce qu'ils auraient clairement battu la catégorie Enheld à main levée. Mais anyways. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Pis les gagnants sont décidés par le même genre de concept. Chaque publication a droit à un vote par catégorie. Et... Ils compilent tous les votes. Fait que dans le fond, si on prend une publication au hasard comme ça, GameSpot, un gros magazine, YGN, un autre gros site internet, pour chaque catégorie, il faut qu'ils se décident entre eux un gagnant que YGN soumet. Fait que ça fait un vote pour ce jeu-là. Et... Ils comptabilisent tous les votes qu'ils ont eu pour chaque catégorie. Pis le public peut aussi voter dans chaque catégorie. Pis ces votes du public-là comptent pour 10% des votes total de chaque catégorie. Donc, c'est important d'aller voter, parce que ça a un impact là-dedans. 90% des votes pour une catégorie viennent des publications, pis 10% viennent du public. Ah, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Juste 10%? Ouais. Pour la plupart des catégories. Il y a des catégories qui sont uniquement publiques. Genre, Best Trending Gamer. En tout cas, ils sont spécifiés. Ouais, Esports, Best Esports Player, Best Esports Team. Toutes ces catégories-là. Best Anticipated... Most Anticipated Games. Ça, c'est tout. 100% vote du public. Mais pour genre Game of the Year, Art Direction, Sound, la plupart des autres catégories, c'est il y a un jury qui sont, dans le fond, un vote par publication plus 10%. Il y a 10% des votes total qui viennent du public. Hmm. Fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Les jeux cette année qui sont nominés pour Game of the Year... Ah man, j'ai oublié de citer l'internet. Whatever. Si je m'en souviens par cœur, anyway, c'est Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, PlayerUnknown's Battleground, et Persona 5. Et Persona 5. Hey, j'ai oublié Persona. Ouais, j'ai dit ouvert. Merci, Francis. C'est les 5 nominés pour Game of the Year cette année. Souvenez-vous-en, on va en jaser dans pas long. Mais avant d'embarquer dans nos prédictions, qu'est-ce qu'on veut gagner, les prédictions à Yann, toutes ces affaires-là, il y a quelques sujets que je veux discuter. D'abord, et avant tout, parce qu'il y a plusieurs, à chaque année, il y a de la controverse sur ces affaires-là, sur ces prix-là, parce qu'il y a des points de vue différents, puis des façons d'analyser différentes. Puis le monde, il aime ça chialer. Fait qu'on va participer à ça un peu. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis prêt à traverser. Le premier sujet, c'est, il y a deux catégories. Non, il y a deux. En fait, le plus gros point, c'est sur certains jeux que les gens doutent s'ils auraient le droit d'être nominés. Non! Il y a deux types de jeux dans cette catégorie-là. Le premier type de jeu, c'est les jeux en early access, donc qui sont disponibles aux joueurs, qui sont sortis, entre guillemets. C'est possible d'aller sur Steam et d'acheter le jeu et d'y jouer ce soir. Mais le jeu, il n'est techniquement pas fini et il n'est techniquement pas sorti. Le gros exemple ici cette année, c'est PlayerUnknown's Battleground qui est nominé pour Game of the Year et qui sort officiellement le 12 décembre, je crois. Mad, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses des jeux en early access? Est-ce qu'ils devraient être nominés pour des prix d'excellence quand ils ne sont pas encore sortis? Moi, déjà, je trouve que la... la distinction entre un jeu fini, pas fini, elle commence à être vraiment floue, surtout quand tu as des jeux de gros budget et de grosses compagnies qui, à leur sortie, sont dans un état lamentable et injouable pour certaines personnes, surtout dans l'environnement PC. Et que... Tu as des jeux comme PlayerUnknown's Battlegrounds qui, eux, ont comme un méga boost de popularité en si peu de temps malgré que le jeu n'est techniquement pas fini, mais il est quand même... Il est encore en béta, là. Il est encore Early Access. Mais il est jouable. Mais il y a une base. Toutes les features sont là, presque. Il y a déjà de quoi de jouable et que le monde sont capables d'avoir une expérience le fun et qu'ils peuvent jouer à répétition et à répétition sans tout sécuérer. C'est valable, ça, il me semble. Même s'il n'y a pas un étampe officiel genre je suis sorti, je suis disponible, mais c'est quand même une expérience de jeu qui est valable. c'est pas parce que il est encore techniquement Early Access que ça ne vaut pas la peine de prendre en compte. Mais l'année prochaine, quand il va être vraiment pris en compte comme un jeu qui est sorti, est-ce qu'il va avoir encore autant de popularité? Est-ce qu'il va être encore considéré comme un Game of the Year? même rendu à sa sortie officielle, tu sais, en tout cas? Mais c'est ça, je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point-là. Effectivement, le player unknown du Battleground, ça doit être un jeu des plus populaires de l'année, clairement. Mais l'argument la plus logique et autre que genre j'aime pas le player unknown du Battleground, je veux pas qu'il soit nominé, fait que j'ai trouvé une raison pour pas qu'il ait le droit d'être nominé. c'est que si le jeu est nominé l'année qui sort au lieu de l'année qui est en early access, il devrait y avoir plus de features et les features devraient être plus finis l'année qui va sortir. Donc, techniquement, il y aurait une meilleure chance de gagner un prix contre des autres jeux parce qu'il fait face à des jeux qui sont complètement finis. Ça, c'est l'argument la plus... le meilleur argument contre-argument pour Players of the Battleground. En même temps, tu pourrais dire pour qu'un jeu ait autant de popularité et qu'il faut qu'on en parle autant que ça pour quelque chose qui n'est pas fini et qui est capable de compétitionner avec des affaires finies c'est parce qu'il y a une valeur. Il doit avoir quelque chose. Oui, exactement. Déjà, de quoi qu'il attire le monde. Puis, vous autres, ce genre d'argument-là, tu peux aussi commencer à penser à écarter tous les jeux qui prévoient des DLC parce qu'ils ne sont techniquement pas complètement sortis. Oui, exact. C'est ça. Tu peux le creuser un peu trop, cet argument-là. C'est tellement rendu flou maintenant qu'est-ce qu'un jeu complet parce que là, surtout qu'il y a un jeu de base sur lequel tu développes puis tu rajoutes du contenu. C'est un peu un modèle genre MMO plus un jeu mobile que, OK, tu as un jeu de base puis tu rajoutes des expansions puis tu as des microtransactions là-dedans. C'est pas vraiment fini quand c'est sorti mais il va y avoir plus de contenu pour par après. Ça, c'est clairement un buzzword de l'année, ça, Game as a Service. Oui. Puis les autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? Phil, tu n'as pas encore parlé? Un peu. Ben, je suis un peu d'accord avec Matt mais t'avouais que sur le coup, je serais comme non. À la base, si on prenait la question de base de dire est-ce qu'un jeu qui n'est pas fini devrait être là, moi, j'étais comme non. Mais c'est vrai quand tu y penses, tu as des jeux finis qui ne devraient pas être là puis tu as des jeux pas finis qui ont raison d'être là. fait que j'avoue qu'en même temps, c'est peut-être pour ça que... Cette année, il y avait un exemple que je trouvais vraiment étonnant, c'est que tu as un jeu comme Fortnite que tu as une copie Early Access physique que tu peux acheter genre pour consulter. Le founder binouche. C'est-tu ce que je pense? La compagnie, ils l'appellent Early Access, fait que de même, ils ne perdent pas la face. Mais imagine-toi, Assassin's Creed, s'il avait sorti en Early Access, avec tous ces bugs-là, ça aurait mieux passé. Ben, c'est sûr que quand tu joues à un jeu Early Access, les joueurs s'attendent à ce que le jeu soit pas fini puis qu'il soit un peu rough. Qu'il peut y avoir des bugs. Que les côtés genre un peu pas au fini puis le quittent, ne? Tu sors ton jeu puis t'enlèves le chialage qui va avec. T'as du feedback. Il devrait tout sortir les jeux en Early Access. T'as surtout le feedback qui te permet de travailler sur ton jeu puis de répondre. Exact, c'est ça. Au lieu d'avoir du chialage, t'as du feedback. C'est la même affaire, le pire, c'est que je suis sûr que ça revient au même. Sauf que ça passe moins pour du chialage puis du bichage parce que le jeu t'as un Early Access. Le monde va dire « Ah, il y a un bug là. » Tu sais, ça va être plus critique que dévastateur. Mais le jeu qui va... Ça sort un peu de l'argument, mais le jeu Early Access, exemple, Unone Bottle Ground qui va sortir comme dans deux semaines, ça va être quoi la grosse différence? Ceux qui l'ont à un Early Access, ils ont déjà payé. Puis là, le jeu va sortir. Mais c'est quoi qu'il va y avoir de différent à sortir parce que le jeu, il est quasiment fini. Anyway, il y a des nouveaux features. Mais l'argument ici, c'est que genre, encore une fois, Pokémon Ultra Sun, Pokémon Ultra Moon sont sortis une semaine trop tard. Ouais, mais moi, je m'en avais avec cet argument-là aussi. Je me dis, tu sais, c'est un bar, c'est plate un peu comme si tu regardes comme l'année passée justement comme Pokémon, il n'a pas pu être dans les nominés parce qu'il est sorti trop tard. mais lui, il sort plus tard, mais on le met dedans parce qu'il est en Early Access. La différence entre les deux, c'est que tu peux jouer à Players on the Battleground avant la date de cutoff que le jeu était jouable par le grand public. Puis aussi, à la fin de l'année, comme on est là, Pokémon, il n'est pas nommé. La hype de celle-là est peut-être un peu tassée. Là, on est dedans. Puis on s'entend que c'est un des meilleurs Pokémon, moi, je trouve, le Sun and Moon. On attend l'année prochaine. Pas le Ultra Sun. Hein? Ultra Sun? Ce que fait le Sun and Moon, c'est l'année passée? Oui. Ultra Sun, Ultra Moon, c'est certain. Ce que Francis disait, c'est que si on attend l'année prochaine, ça peut être un fad du ça qui arrive, genre, Players on the Battleground, peut-être que l'année prochaine, la popularité de ce jeu-là va crasher, il va y avoir quelque chose de nouveau. Puis là, tout le monde va l'oublier puis dans le fond, il va passer son tour puis il va être... En tout ce qu'on est de ce qui est annoncé du jeu, c'est quasiment juste du contenu additionnel. C'est pas nécessairement des reflatures. On va racheter des nouvelles maps, des nouvelles armes. Le jeu de base, de manière qui est là, c'est comme... Il est presque complet. Il n'y aura pas grand-chose le 12 quand il va sortir. Non, non, non. C'est juste pour dire qu'il sort cette journée-là puis que le prix va monter de 5$. Tu peux quasiment avoir, c'est ça, tu peux considérer. Le gros du travail va être fait, mais il ne va pas y avoir des nouveaux robots qui vont apparaître de nulle part. Non, exact. Je pense que ça va coïnciter aussi avec la sortie console du jeu. Right. Sur Xbox One, il va être en early access je pense en décembre. Il ne va pas être officiellement sorti en décembre non plus. C'est comme le même concept. Il sort officiellement puis il sort en early access sur Xbox One. En tout cas, je ne suis pas certain à 100%. Comptez-moi pas là-dessus si vous voulez avoir des... Allez faire une recherche pour être à 100%. Mais oui, ça coïncide avec le moment où il devient disponible sur Xbox One. Dans quel format il va l'être, ce n'est pas clair. Le deuxième type de jeu que le monde chasse, c'est les remasters. Mario Kart 8 Deluxe a été nominé pour Best Family Game. Puis le monde sont comme Starport. Le jeu est sorti sur Wii U. C'est exactement le même jeu que sur Wii U avec tous les DLC dedans. Puis là, vous le renominez une deuxième fois. Est-ce que les remasters puis les remakes, mettons Final Fantasy VII Remake quand il va sortir, est-ce qu'il va avoir le droit d'être nominé au Game of the Year? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je pense que ce n'est pas vraiment... Phil. Ah, Phil. C'est pas ton... Oui, c'est Phil. Non! C'est à moi de parler, là! Je pensais que tu répondais à la question. J'avais oublié que c'était Phil, à ce bout-là. Là, là, moi, je pense que... Le remake, ça dépend à quel point parce que... Là, tu parles de Final 7 qui va être un remake complet du gameplay. Mais... Right. Je pense que... Mario Kart n'a pas d'affaires, là, dans cette catégorie-là. Mais il y a tellement de catégories. Pourquoi tu ne fais pas une catégorie remaster? Ouais, ça, je pense que tu as facilement meublé une catégorie que c'est juste genre des... Ouais, exact! Best old game. Best old... Ben, ben, best remaster. Best remake. That's it. T'sais, je veux dire, oui, c'est un remake, mais c'est un jeu qui existait déjà. Pourquoi tu ne le remettras pas dans la liste? Tu vas le mettre, tu mets des catégories plus spécifiques à ça. Est-ce que tu fais best master remake? Je ne sais pas parce que là, le remake, souvent, il y a plus de changements. C'est sûr que ça devient un peu flou, là. C'est comme, est-ce que Doom, tu considérais ça comme un remake? Starport. Non, non, il parle vraiment de Doom par rapport au vieux... Ah, non, non, c'est pas un remake. Il a juste gardé le même titre. Il a juste gardé le même titre. Mais genre, Doom, c'est une excellente raison, il est sorti sur Switch cette année, avant le cut-off date. Il était nominé l'année passée. Est-ce qu'on le renomine cette année? La version Switch, elle n'a pas l'air d'avoir un gros buzz. Mais mettons qu'elle en arrive un, est-ce que ça vaut la peine de renominer? Puis après ça, si tu fais une catégorie comme ça, qu'est-ce qui compte comme remake? Est-ce que n'importe quel re-release compte? Je veux dire, si Nintendo, ils sortent dans un Virtual Console l'année prochaine, puis il y a Final 6 dans la liste qu'on le renomine Final 6, c'est clair qu'il va gagner. Ben ouais! Non, mais là, cette année, la Super SNES et la mini SNES est sorti. Oui, c'est ça, est-ce qu'on renomine des jeux qui sont... Quand on le remake, te refaire, quelque part, il faut qu'elle travaille un minimum sur le jeu, c'est pas juste voici une console virtuelle avec le même mode du jeu que tu as joué avec English. Ben, ils ont travaillé un peu sur le jeu, genre ils l'ont rendu compatibles avec un émulateur qui fonctionne sur Switch ou whatever. Ben, un port, c'est la même chose dans Mario Kart, ils l'ont juste porté. Oui, ça, ils l'ont juste porté sur Switch, c'est le même concept. C'est le même jeu, là. Exact. Ils l'ont porté, ils l'ont peut-être optimisé un peu, mais heureux, ils ont rajouté un mod dedans, ils ont rajouté le mod battle non, ils n'ont pas rajouté le map, c'est les sujets du DLC. Ils ont rajouté les maps, il y a 4 maps pour le battle mode, c'est les seuls maps qu'ils ont rajouté. Ouais, c'est ça. C'est des maps qu'ils avaient déjà puis ils ont remasteré. Non, non, je... Pas beaucoup d'efforts qui ont été mis dans Mario Kart 8 Deluxe, mettons. Non, je pense qu'il devrait avoir une catégorie à part pour dire... Best re-release ou quelque chose. Best remaster, parce que côté remaster, en plus... Puis dans cette catégorie-là, tu peux juger selon genre quel effort qui a été mis sur le jeu. Est-ce qu'ils ont juste obligé de graphique? Est-ce qu'ils ont changé le gameplay? Ou est-ce que c'est juste un simple port? Puis là, c'est là que tu vois qui va plus gagner ou moins gagner. Au lieu de... Des critères, là. Right. Ou tu fais un best remaster puis l'autre, c'est best remake, mais il n'y a peut-être pas assez. Non, non, je mettrai les deux ensemble. La ligne est trop floue. Ouais, parce qu'un remake peut être proche d'un remaster, des fois. Ouais, le monde sont comme... Shadow of the Colossus, c'est un remake, qu'est-ce que tu penses les autres? Merde de l'air une reine. Je sais pas. Faut que je mettrais ça dans une catégorie à part, tellement qu'il y en a. On dirait que... C'est plus quelque chose qui est unique à certains jeux. T'as tellement de jeux qui se font refaire que je pense pas que ça laisse la place d'être encore dans une nouvelle catégorie, une nouvelle fois quand ça a déjà été nominé. Ça aurait déjà pu être nominé pour une année passée. En tout cas, je trouve que ça enlève de la place pour des nouveaux jeux, tu sais. Qui ont essayé d'enlever puis sont tous nouveaux. Moi, c'est comme, j'ai l'impression qu'on dirait qu'ils savaient comme pas quoi mettre là-dedans. Puis, t'es un bon jeu Mario Kart, on va le mettre dedans. Mais si, là, c'est parce qu'il a été nominé par des publications. Ouais, c'est ça. D'où là l'explication avant de commencer à discuter sur comment ce qu'il y a juste... Parce qu'il manquait vraiment le choix ou tu sais... Peut-être, je sais pas. Mais non, il devait y avoir bien d'autres Family Games au paire des bons Indies qui auraient pu se popper à la place de ça, on s'entend. Ouais, Cuphead, c'est un excellent Family Game. Il est déjà là, non? Ouais, ta femme. Non, il est pas dans Family Game. Il est pas dans Family Game. Non, mais... Le jeu d'Overcooked, il aurait pu rentrer là-dedans. Il est sorti Stanley. L'année passée, Overcooked. Ah, OK. C'est pas Stanley. Mais oui, il existe définitivement. Overcooked, c'est un excellent Family Game. Mais il peut quand même être sorti cette année, il empêche pas les jeux sortis des années précédentes d'être nominés. C'est marqué que s'il faut juste que le jury l'ait nominé, il y a une raison de le sortir un jeu des années précédentes. Mais non, je pense que... Mais c'est pas interdit de le faire. Non, ils sont obligés de ce soit entre la cut-of-date de l'année passée pis la cut-of-date de cette année pour que le jeu soit sorti dans cette période-là. Dans le FOQ, c'est pas ça qu'ils disent. Ouais, mais c'est dans les règlements qu'ils ont envoyés aux publications comment nominer qu'est-ce que vous avez le droit de nominer pis que ça sera pas marqué sur le... À moins que ça dit spécifiquement dans le FOQ qu'ils peuvent nominer un vieux jeu. « Games released in previous years are eligible in all awards category if the jury feels their inclusion is merited due to new content improvements or services updates. » S'ils semblent que c'est mérité parce qu'elle a été retravaillée, ils peuvent la mettre le sortir. Il se laisse une porte de sortie. Comme genre The Witcher 3, que l'année passée qu'il y avait eu le DLC... Ouais, exactement. Le DLC a gagné Best RPG. Ouais, parce qu'il y a eu un bon DLC. C'est ça, c'est ce qu'il y a. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais normalement, ça devrait être sorti dans l'année quand même. Il faut qu'il ait été travaillé dans l'année. Il faut qu'il ait été travaillé, c'est ça. Ils peuvent pas dire que genre le jeu, tel jeu qui est quand même vraiment bon pis qui est en cours de circulation que ça fait une couple d'années, même si c'est un super bon jeu, il pourrait battre des meilleurs jeux que ce qu'il y a de cette année. Mais ça, j'ai pas l'impression que ça s'applique tant au remake pis au remaster. ça s'applique plus au jeu qui sort de façon moyenne pis qui update à travers le temps pis soudainement, il vient un excellent jeu même s'il était peut-être pas au début parce qu'il a deux points qui sont mis dans le jeu. Assassin's Creed qui a été à chier, l'année qu'il est sorti peut-être qu'il n'y a pas eu de nominés. Ils ont travaillé sur le jeu pis après l'année d'après. Non, 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 Assassin's Creed Unity. Je parlais plus comme genre League. Un jeu comme League quand il est sorti il n'avait pas un si bon score métacritique que ça. Le monde en... Il travaille tout le temps. Il est devenu populaire et ils ont commencé à travailler dessus pis c'est éventuellement c'est devenu le gros monstre que c'est parce qu'il est devenu pas au fini. Fait que c'est le plus dans ce sens-là. Mais en tout cas, il se laisse clairement une porte de sortie. Les jeux de cette année sauf sous... Comment est-ce que... Comment est-ce que... Certaines réserves. Ouais, sur certaines réserves. Exact. On se réserve le droit de briser ce règle-là pour des titres spécifiques si on file qu'il en mérite. Fait que selon eux, Mario Kart 8 y'a bien été. De toute façon, ça va toujours finir que c'est un concours de popularité. Ouais, right. Exact. Tu sais, c'est quand... Oui, c'est des awards mais en même temps, c'est quoi? C'est un show de pub si tu promouvois les jeux. Définitivement. Clairement. Dans n'importe quelle industrie, c'est ça. C'est de la pub. Exact. Et donc, là, on va passer au sujet numéro 2. Pis là, on va parler de certaines catégories spécifiques qui sont soit floues, soit pas claires, soit floues ou pas claires souvent. Pis ce que je veux savoir ici, c'est qu'est-ce que pour vous, c'est quoi cette catégorie-là? C'est quoi qu'ils devraient fêter là-dedans? Pis la première catégorie là-dedans pour Yann, c'est Best Family Game. Parce que là, là, ça, il y a du débat sur Internet, là. Parce que... Je vais te trouver quelque chose à dire là-dessus, là, mais ouf. C'est spécial comme catégorie. Je la comprends, mais en même temps, les jeux que j'ai... Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? C'est quoi Best Family Game? On va commencer par ça. Moi, je regarde, si on regarde, j'ai la liste, là, des jeux, je peux les dire. Vas-y, vas-y, dis-le. On a... Mario plus Rabbids. Kingdom Battle. Ouais. Que je trouve un peu weird qui se retrouve là. On a Mario Kart 8. Ouais, Mario Kart 8 Deluxe. Ça, je trouve ça OK, correct. Sonic Mania qui est... C'est un Sonic... C'est un jeu de plateforme, right? Right, right, right. On a Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Puis, on a Splatoon. Splatoon 2. On regarde dans tous ces jeux-là, t'as Mario Odyssey, tu peux jouer à deux. T'as Splatoon, tu peux jouer à plusieurs. Mario Kart, tu peux jouer à plusieurs. Sonic, je le sais pas, j'ai pas fait ma recherche. Donc, toi... J'ai l'impression, on dirait que c'est des jeux qu'on joue à plusieurs. Exact. Donc, toi, pour toi, Family Game, c'est... Ça a un aspect multijoueur. Ça a l'air de... Selon la catégorie, je trouve que ça a l'air parce que, moi, ma compréhension de Best Family Game, c'est des jeux que n'importe qui de la famille peut jouer. Aussi. Qui est... Tu sais, genre, il n'y a pas de violence. C'est des jeux qui sont familiales qui sont... Comme un film de Disney, c'est des films familiales. C'est pas nécessairement dire que tu vas l'écouter avec toute ta famille, mais n'importe qui dans la famille peut jouer et l'apprécier à un certain niveau. C'est un point-là aussi que j'avais peut-être pas pensé. Moi, dans mon optique, il n'y a pas un sale jeu dans cette liste-là qui bat Super Mario Odyssey. C'est clairement le meilleur jeu de ces cinq-là. Mais la plupart du monde vote pour Mario Kart. C'est ça. Moi, je serais... Tu sais, c'est con. On parlait de Mario Kart, ça a-tu l'affaire-là parce qu'il est déjà sorti, mais dans les cinq jeux, moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur Family Game. Right. De tout ce que j'ai entendu dire de Mario Odyssey de bon, la seule affaire mauvaise souvent que j'entends parler, c'est le multiplayer, genre, qu'est-ce que c'est une autre personne qui fait assister que, apparemment, c'était à chier. Ben, c'est... C'est base... Il y a du monde qui appelle ça... Genre que c'est pire que bouger la Wiimote dans Galaxy. Non, c'est pas pire que bouger la Wiimote dans Galaxy. C'est définitivement pas pire que bouger la Wiimote dans Galaxy. Tu bouges capi puis tu peux vraiment le contrôler puis buter du monde puis ramasser des affaires puis le kit. C'est pas pire. Tu comprends ça à avoir un jeu comme Mario Kart que tu peux vraiment avoir quelqu'un qui embarque puis qui est... Oui, oui, définitivement. Fait que si pour toi il y a un aspect multijoueur, c'est clair que Mario Kart 8 c'est le meilleur choix de cette gang-là. Parce qu'il n'y a pas d'éléments multijoueurs, il n'y a pas de co-op. Genre, il n'y a pas de... Dans Mario plus Rabbits, non, il n'y en a pas. Exact. Oui, oui, tu peux jouer en co-op. Il y a des missions co-op à Mario plus Rabbits. Chaque joueur contrôle deux personnages. OK. Il y a un mode de... Je voulais jouer avec Mike, mais... Le fun, l'interaction entre les gens, je trouve que... Les jeux à la Mario Kart, les jeux à la... Mario Party, ces genres de jeux-là, c'est beaucoup plus familial. Smash, ou les jeux de combat de gang. Je pense qu'il y en a un aussi sur PlayStation que tu peux jouer à 4 un peu dans le même genre de Smash en co-op. sur PS3, il y avait un PlayStation All-Star Battle Royale qui a tangé. Tu sais, moi, je trouve que c'est plus proche d'un Family Game que Super Mario Odyssey que quelqu'un regarde, quelqu'un joue puis les autres le regardent jouer. Ouais. Mais comme Dan... Mais je comprends aussi... C'est ça, ça dépend de ton approche puis de la façon que tu comprends cette catégorie-là. La catégorie est pas claire. C'est ça, non. Parce que moi aussi, c'est ça, moi, je suis un peu comme mad puis feel. C'est que moi, Family, oui, je suis d'accord avec ton point que c'est comme tout le monde peut y jouer. Mais moi, Family, c'est comme plus party. Bon, ben, on va jouer en gang. On va... On s'en sort ça. Tout le monde va jouer pendant le party de Noël. Moi, c'est ça, Family Game. Donc, il faudrait que ça soit plus clair. Pour la rendre plus claire à cette catégorie-là, comment tu l'appellerais? Oh, là, je t'en pose une bonne question. Là, on a des citations. Là, là, tu m'as déstabilisé, là. Oh, shit. Il y en a encore moins bien qu'il voit d'habitude. Et... Y a-tu quelqu'un qui a une idée? Je sais que tu ne vérifies pas un autre nom, parce que nous, en fait, Family Games, ça... Moi, je ne vois pas... Moi non plus, mais je n'en trouve ça. Game to play with your kids. Non, Best General Game, genre. Non. Non, mais pas General, mais c'est... Non, ça, c'est vraiment impossible à renommer. Ça, c'est ça qui est le... Parce que moi, ça, Family, ça dit que Kill, c'est quelque chose que tu peux avoir du fun avec toute la famille, tu sais, ensemble. Oui, mais pour moi, dans ma tête, cette catégorie-là, c'est genre... Pas nécessairement genre être une grosse famille, mais tu sais, je suis un parent avec un kid, puis je veux un jeu que je peux autant jouer tout seul puis l'apprécier, puis qu'à un moment donné, mon kid arrive puis que, OK, tu veux jouer, bien, embarque, on va jouer à deux puis on va... C'est ce genre de scénario-là. C'est pas genre, OK, bien, je joue en ligne puis regarde-moi jouer. C'est une description, eux autres, le site? Non, il n'y en a pas de description pour chaque catégorie. C'est genre assumé que tu vas comprendre dans le genre de titre. Il y a une ligne, ça dit « For the best game appropriate for family play, irrespective of genre or platform. » Fait que c'est le meilleur jeu approprié pour jouer en famille sans discrétion de plateforme ou du titre de jeu, oui. Fait qu'il y a peut-être juste moi puis genre une poignée de gens qui a compris cette catégorie-là, tu crois? Non, mais c'est fou quand tu regardes la catégorie. C'est pas mal Nintendo qui a rule. Oui, bien, Family Game à chaque année, c'est pas mal. C'est la Nintendo. Ils vont toujours avoir un avantage. C'est la catégorie dans laquelle la Wii U gagne des points. Ils vont toujours avoir un avantage au niveau de l'accessibilité. Leurs jeux sont accessibles puis ils sont le point d'autant pour l'adulte. Dans leur publicité, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une annonce, elle passe souvent ces temps-ci vu que c'est le temps des fêtes. Genre, je la vois souvent passer à TVA puis ça dit genre « Aujourd'hui, je vous présente les jeux pour la famille de Nintendo » puis là, ils présentent Mario Odyssey vu qu'il vient de sortir. Tu vois vraiment qu'ils sont axés là-dessus aussi. C'est ça qui a fait le succès de la Wii. C'est genre le fait que c'était super accessible puis que n'importe qui pouvait embarquer là-dedans facilement pour nécessairement être gamer. Puis finalement, la deuxième catégorie, non, il y a une deuxième catégorie j'allais en skipper une. Best Ongoing Game. C'est une nouvelle catégorie de cette année qui essaie de donner un prix aux jeux qui viennent des années précédentes mais qui continuent genre qui sont souvent online ou Game as a Service. C'est vraiment la réponse de genre « Hey, on a une trend de Game as a Service » fait que tu sais, on va prendre les jeux qui offrent ce genre de trend-là qui viennent des années précédentes puis on va voir lequel qui a fait le plus d'efforts ou qui est encore le meilleur cette année. Puis cette année, genre PUBG, Destiny 2, Overwatch. Je veux un blanc. Je veux un blanc. Je veux un blanc. Je dis ici, on n'a pas le lien. Il y a Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Grand Theft Auto Online. Oui, GT Online. Warframe. Warframe? Oui. Oui. Ben oui. Destiny 2, Grand Theft Auto, Warframe, Overwatch, PUBG, Rainbow Six Siege. Puis là, la question là-dedans, c'est Destiny 2 puis PUBG. C'est des nouveaux jeux de l'année. Le monde, quand ils ont entendu parler de cette catégorie, ils se disent « Ok, ça va tout être des jeux. Dans le fond, tous les jeux qui sont dans cette catégorie-là ne peuvent pas être nominés dans aucune autre catégorie l'année même. Ça aurait pas être, t'sais, il aurait pas y avoir une ligue là. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas être nommés dans une autre catégorie? Parce que si t'es « Ongoing », ça veut dire que tu viens genre du passé. Fait que tu viens d'une année d'avant. Ça veut pas dire que tu viens du passé. Continue d'avancer. quand ton jeu vient de sortir… Il n'est pas en fait « Ongoing », la catégorie donne une connotation de longévité. Ça fait longtemps que ça continue. Quand tu viens de sortir comme Destiny 2, t'es pas « Ongoing », t'es « Going ». Tu viens de sortir, tu viens de commencer. T'as le droit de te nominer pour Game of the Year, toutes les autres catégories. Puis « Ongoing Games », ça devrait être une section spécifiquement pour les jeux qui n'ont pas le droit d'être nominés dans aucune autre catégorie parce qu'ils viennent d'une année passée. Qu'est-ce que t'en penses, Francis? Comme Destiny 1 pourrait, mais pas Destiny 2, dans le fond. Ben, moi, je suis d'accord pour laisser les Destiny 2 et les jeux sortis dans l'année. C'est des jeux qui sont… Comment? C'est parce que tu veux que Destiny 2 gagne qui dit ça. Non. Mon opinion mis à part parce que Destiny 2, je regarde ça, c'est le seul là-dedans que j'ai joué. Donc, je peux pas vraiment donner mon avis sur les autres. C'est une farce, Francis. Continue mon explication. Oui, oui. Mais comme, c'est ça. Je vois pas pourquoi qu'on les écarterait parce que ça en est des jeux. Puis si tu regardes… Justement, je parlais d'FAQ parce qu'il y a un bout de l'FAQ qui est spécifiquement… qui demande comment est-ce que les jeux comme service seraient pris en compte pour les Game Awards cette année. Puis là, ça dit justement qu'ils ont créé une nouvelle catégorie, Best on Game Game. Spécialement pour ça parce que dans les dernières années, c'est un type de jeu qui sort de plus en plus. Mais qui sort très populaire. Pour eux, ça se demandait, ça méritait d'être présenté en tant que tel dans leur propre catégorie. Right. Mais c'est des jeux qui sont déjà pensés. Il y a un jeu de base qui est sorti, The City 2. Le jeu de base, il est là. La première DLC va sortir bientôt. Je crois, début décembre. Oui, mi-décembre. Curse of Osiris. Donc, pour toi, dès qu'un jeu est bâti as a service, même s'il est sorti dans l'année même, il devrait être éligible dans cette catégorie-là. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on l'écarterait juste parce que on va attendre dans trois ans pour voir qu'est-ce que le monde en pense. L'année prochaine. Pas trois ans. L'année prochaine. L'attention du monde ces temps-ci sur Internet. Pas ces temps-ci, mais l'attention du monde, ça va être partie. Le texte est sorti ici. Le monde sortait déjà des jokes dessus comme quoi ça t'a déjà dépassé parce que ça faisait trop longtemps qu'il était sorti sur console. C'est ridicule. Tu as des jeux comme Warframe que tu ne peux pas faire la blague parce que ça fait longtemps que ça existe mais c'est encore super populaire. Ils ont fait une critique de bonnes jobs sur ce niveau-là. Ça fait deux ans, trois ans qu'il est sorti. C'est le même principe. C'est encore devenu le monde joue encore. Ceux-là ont beaucoup plus leur place pour gagner qu'un jeu comme Destiny 2 qu'il est encore en octobre. Tu ne sais pas s'ils vont se casser à la gueule avec leur premier pack de contenu. Ils sont déjà en train de se casser à la gueule. Il y a eu un segway. Il y a eu un système dans le jeu qui trottelait l'XP. J'explique. C'est qu'en gros, les développeurs ne voulaient pas que tu fermes juste une sorte d'activité dans le jeu. Il y avait un système qui faisait que quand tu faisais juste une activité, ça réduisait le nombre d'XP que tu gagnais mais ça ne te l'affichait pas. Ça te dit que tu gagnais 5000 d'XP mais ta barre montait de moins en moins vite. Puis là, le monde ont fini par remarquer ça et se sont mis à chialer à votre Destiny qui faisaient ça parce qu'il y avait des week-ends spécials où ils disaient telle activité double XP et le monde voulait grinder ça à fond. La façon que ça fonctionne dans Destiny 2 c'est que le level 4 c'est 20 et après ça, un coup, tu es level 20 pour chaque level que tu fais, tu gagnes 100 bucks. Fait que là, ils voulaient des brights et grands. Whatever, c'est des loot bucks. Des brights qui ont du stock random dedans. Fait que là, ils voulaient grinder plein d'XP pour avoir plein de loot bucks et ils se sont rendus compte que plus qu'ils avançaient dans la fin de semaine parce qu'ils jouaient à des longues durées, moins, plus que ça allait lentement même si l'event donnait le même nombre d'XP. Puis là, ils se sont tous mis à chialer puis là, Bungie, ils sont bien connus depuis Destiny 1 pour mal répondre et ne pas communiquer quand il y a quelque chose comme ça qui se passe. Fait qu'ils n'ont rien dit pendant des semaines puis là, la rage a continué puis la rage a continué puis là, Reddit est on fire sur Destiny 2. Ils montrent son raid là chez le jeu. Puis, ils ont un stream, ils avaient un stream de prévu ce dimanche pour présenter des aspects de Osiris, leur DLC qui sort dans deux semaines. Puis là, ils l'ont annulé puis à la place, ça va être un stream spécial pour répondre aux critiques du monde par rapport au jeu parce qu'il faut qu'ils contrôlent le feu. OK. Je ne suis pas au courant de ça. Ça t'enlève le goût de jouer, hein? Pas tantôt. Non, c'est ça. C'est pas le genre d'affaire que ça m'affecte. Moi, moi, ça ne m'affecte pas. C'est ça. Si tu joues super hardcore puis que tu es déjà au endgame puis que tu es déjà prêt pour le nouveau connu. Je ne suis pas quelqu'un très compétitif, ce n'est pas ça qui va dire en crime que je pensais que je pensais que je l'aurais gagné. Je m'en fiche. Puis ça, Matt, c'est l'autre critique que le monde a, c'est qu'il n'a pas d'endgame. Il n'y a presque pas d'endgame. Mais si c'est un MMO qui vient de sortir, un MMO qui vient de sortir, il n'y a jamais d'endgame. Il faut le voir tout le temps, on monte dans la sortie. C'est clair, comme ça fonctionne. N'importe quel jeu qui est moindrement, genre MMO-esque, on va tout le temps avoir cette critique-là. Dès qu'il sort, c'est clair. Parce qu'il y a tout le monde qui, en une semaine, sont au max level qui sont des espèces de fous malades mentales. Puis le jeu, il n'est pas désigné pour les fous malades mentales. Il est désigné pour la moyenne des gens qui vont prendre plusieurs mois de vélées. On se sous-estime tellement qu'on va avoir du monde no life. Ah oui. C'est eux les premiers à atteindre le point où ils se mettent à fialer. Mais bref, c'était un segway. Destiny est un peu en feu en ce moment. Ils ont un petit peu misère. Mais bon, c'est ça, tu ne sais pas si... Un segway. Une transition. Une transition, excusez. Ah là. C'était genre, on a parlé de Destiny 2 qui n'a pas rapport au sujet actuel. Mais... Mais oui, c'est ça. On ne sait pas si Destiny 2 va être encore populaire l'année prochaine, s'il va être encore genre hype comme qui en ce moment. Je cherchais un autre terme français que hype. Mais... Mais c'est ça. Anticiper. Anticiper que le monde joue encore beaucoup. La communauté va-t-il être encore grosse. Parce que... Tu sais, Destiny 1, ça s'est amélioré avec le temps. Parce que Destiny 1 était très critiqué quand il est sorti et à travers les expansions. Ça s'est beaucoup amélioré. On peut s'attendre à ce que ça fasse relativement la même chose mais ce n'est pas une garantie non plus. Tandis que Warframe, comme que Mad disait, que ça fait plusieurs années que le jeu est sorti et qu'on en parle encore et qu'il est encore super populaire. C'est un achievement pour Warframe d'encore là. Ça fait combien de temps que c'est sorti Warframe? 5 ans? Je pense que c'était au début de la PS4. Warframe... On est en 2013. On est en 2013. On est en 2013. Ça fait 4 ans. On est quand même ça fait 4 ans. Plus que 4 ans. Presque 5 ans dans quelques mois. Ça fait que... Ça fait que c'est ça la question. Qu'est-ce que les autres vous en pensaient pour venir à ce sujet-là? Phil et Yann? Ben, c'est ça comme la catégorie a dit ongoing. C'est sûr que... Moi, c'est ça. J'ai le même thinking que c'est un jeu qui est comme déjà... Comment je peux dire ça? Qui a déjà un peu fait ses preuves. Qui est ongoing. Puis qui continue... Oui, Briscate. Oui, mais... Qui continue quand même à être populaire. Fait que moi aussi Destiny, j'ai un peu de misère parce qu'il vient juste de sortir. Fait que c'est comme... Tu sais, tu peux pas dire qu'il y a eu une grosse période que le monde a joué dessus. Tu sais, comme PUBG, par exemple. Lui, ça fait une couple de mois quand même qu'il est en early access. C'est là que j'allais te relancer, Yann. Puis là, je vais prendre le bord de Francis pour te relancer. PUBG, lui, ça fait que moi qu'il est sorti puis t'as pas de problème avec PUBG. Elle est où la limite? Elle est où la ligne? Genre deux mois avant les Game Awards, ça marche pas. Ouais, je comprends ton point. Plus que deux mois que les Game Awards, ça fonctionne, là. Ça fait combien de temps qu'il est sorti, PUBG? C'est en mars, cette année-là. C'est en mars, cette année. Qu'il est devenu en early access, là. Ouais. Moi, j'ai autant de problèmes avec que Destiny 2 soit là que PlayerUnknown's Battlegrounds soit là. OK, ben là, ça, c'est contre... Là, ça, ça, j'ai pas d'argument contre Matt. Là, c'est que... Le problème de PlayerUnknown's Battlegrounds, c'est que genre, OK, tu veux qu'un jeu ait une longévité quand il est en early access, t'as comme pas eu le choix. Chris est en early access, est-ce qu'il faut que tu rajoutes du contenu? Ouais, je comprends ton point. T'sais, pis... Il est même pas sorti officiellement, fait que, t'sais, en tout cas... C'est comme le problème contraire. Fait que là, vu qu'il est en early access, pis que, t'sais, le monde, il travaille dessus, donc, évidemment, ils vont travailler dessus parce que le jeu est encore sorti, ça vient... Ça vient le discréditer pour cette catégorie-là spécifiquement, ce qui est pas le cas pour Game of the Year, étant donné que... Étant donné que... Le jeu, il est jouable, pis qu'il est le fun, pis que le monde... C'est pas les mêmes critères pour les deux, c'est ça que t'aurais dit, mais... Ben, c'était une bonne discussion, je trouve que c'était... C'est un débile, Red. T'as, Phil, t'avais-tu une opinion, t'as pas parlé? Ben, non, je suis pas mal d'accord. C'est parce qu'il y a des gens qui ont plein d'opinions, pis que j'étais bien d'accord, fait que... C'est bon. J'ai aucun problème avec ça, mais moi, je suis d'accord, en fait, avec le fait qu'elle ait joué, mais qu'il faut qu'il s'y ait en going. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est tout frais sorti, t'sais, comme Overwatch les a fait, c'est brav, là. Ouais, Overwatch, définitivement. Il a sa place, là, définitivement. Il a gagné Game of the Year, il n'est pas assez, Overwatch. Je vais en mettre un autre qui aurait dû être là, j'sais même pas remarqué, c'est Hearthstone. Peut-être, effectivement, Hearthstone... Qui est encore on-going. Même Starcraft 2, il est encore on-going. Peut-être moins, mais... T'sais... Ben, on en parle pas bien, ben, t'sais... Non, non, pas autant. League est même pas là, pis League, il marche encore super gros, t'sais. Ben, ouais, ouais, c'est ça, je comprends même pas que League est pas là. Il aurait dû être là à la place de PUBG. C'est-tu parce qu'il y a un public équilibre moins élevé pour ça, je sais pas. Ben, je comprends pas que League soit pas là. C'est juste parce que les juges, j'suis t'étonné de le voir. Ça dépend de qui c'est qui a nominé, c'est ça. Ultimement, ça dépend de qu'est-ce qui a été nominé, pis pourquoi. Exact, exact. Peut-être que League a peut-être pas tant amélioré cette année par rapport à Overwatch qu'il y a parti une League, pis qu'il y a whatever. Parce que moi, le jeu que j'étais étonné là-dedans qu'ils sont pas là, c'est Rocket League. La plupart des sites de jeux vidéo trippent sur Rocket League comme genre des jeux multiplayer, ils featurent les vidéos pis le kit, pis je suis assez surpris qu'il n'a pas été plus nominé que ça. Mais, pour continuer... Rocket League, il a pas changé, t'sais, il essaie d'ajouter des jeux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va tout le temps rester le jeu de base. Le même jeu. Fait qu'il est quand même populaire, là. Il y a des gros tournois Il est très populaire Rocket League. Donc, pour continuer parce qu'on va manquer de temps, la troisième catégorie que je voulais jaser, pis là, on va faire ça le plus short possible, pis techniquement, c'est la catégorie que je pense ça va prendre le plus de temps, Game of the Year. Ça, là, il y a du débat sur qu'est-ce que c'est un Game of the Year de personne en personne. J'ai entendu plein d'affaires en regardant des podcasts pis en lisant des trucs sur Reddit, genre, il y a du monde qui parle, ben moi, c'est le jeu que j'ai le plus aimé de l'année. C'est pour ça ça un Game of the Year regardless de tous les autres critères que c'est ça le critère. C'est quoi le jeu que j'ai préféré de l'année? Pis là, le monde, ils font comme oui, mais ça fonctionne pas parce qu'ici, le but de Game of the Year, c'est d'être capable de prendre un jeu qui va représenter l'année 2017 comme étant le meilleur jeu de 2017 de façon le plus objective possible. Même si c'est impossible. Fait qu'on demande quelque chose d'impossible à des juges pis il y a des jurys. Et, il y a du monde aussi qui disent pour être un Game of the Year, pour rester objectif, il faudrait que ton jeu qui soit dans Game of the Year gagne la plupart des catégories en dessous. Genre, que ce soit la meilleure histoire, meilleure... Pis là, moins que tu rentres dans tes catégories comme ça, moins que tu as de chances de gagner Game of the Year. Fait que plus que tu as de trucs dans ton jeu, plus que tu as une histoire, de la musique, des sound effects, de l'action, family game, le plus que tu peux possible de mettre de cossins dans ton jeu. Fait que, je veux savoir c'est quoi, vous personnellement, votre définition de Game of the Year. On va commencer par Phil. Ouais, toi, c'est toi ça. mais moi là, moi, je pense qu'un Game of the Year, ben, j'haïs pas, il t'a dit qu'il disait le jeu qui représente le plus l'année 2017. L'année 2017, en a un jeu. Donc, tous les nominés devraient être des open world. Pourquoi? Pourquoi? Horizon Zero Dawn, Final Fantasy XV, Zelda Breath of the Wild. Final Fantasy XV, c'est pas nominé pour gagner un. Non, non, mais ça a tout été des open world, des jeux qui n'étaient pas open world, qui ont été modifiés à open world, que ce soit final, tu sais? Il n'y a pas de denying que les open world, c'est bien populaire. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est que le fait que les jeux populaires soient open world? Non, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est l'œuf ou la poule? Faut dire que de représenter l'année 2007, c'est Dany qui le dit, ben, ça rentre pas dans la définition de Game of the Wild. Je sais pas. Je sais pas. Tu limites tes affaires. Puis non, je pense qu'un Game of the Year, c'est un jeu complet que t'as aimé du début jusqu'à la fin, que t'as le goût de rejouer. Puis t'as tellement que t'as accroché sur ce jeu-là, que la musique est bonne, je suis d'accord que les graphiques sont pas nécessairement les plus beaux, mais que les graphiques étaient là. Puis t'as aimé le visuel, le visuel. T'sais, Aureen de Blind Forest, c'est pas les plus gros graphiques, mais le visuel, il est intéressant. Le art, c'est ça, le art. Plus le art que le côté graphique. C'est ça. Regarde la petite définition qu'il donne sur le site. C'est un jeu qui reconnaît et délivre absolument la meilleure expérience à travers tous les champs créatifs et techniques. Exact. Puis pas juste un. C'est très général comme définition quand même. C'est très général, mais c'est toi qui a ajouté ta petite touche de représenter la touche. C'était ton avis. Je veux juste pointer que les exemples que j'ai dits, c'est pas ceux qui viennent du site. C'est les exemples que j'ai vus de monde qui disent pour moi, un Game of the Year, ça devrait être X. Mais moi, j'en ai une autre petite partie. Ça peut être touché parce que ça peut être différent de l'un à l'autre, mais le côté émotion. Ouais, c'est ça. De côté, on dit de l'évaluer de ce point de vue objectif et tout, mais mine de rien, un Game of the Year, c'est quelque chose qui te ramasse. Qui te tient à cœur. C'est ça, exactement. Un jeu qui te tient à cœur qui te cherchait émotionnellement. C'est une... C'est une... L'objectivité, là, dans des critiques vous a fait la même. On s'entend comme quand on a dit autre chose. Ça existe, ça marche pas. C'est un concours de popularité, cette histoire-là, right? Oui, oui. Est-ce que le Game of the Year, ça devrait être le jeu qui, pour la majorité des gens, ont été leur jeu préféré de l'année? Oui. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est difficile. C'est difficile parce que... Non, mais... Le monde n'a pas essayé tous les jeux. Non, c'est ça, exact. C'est ça, c'est ce qui arrive. Je suis d'accord. Parfaitement d'accord. Il y en a trop. Il y en a trop. Tu peux pas toutes les avoir essayés non plus. Clairement. Ça, c'est une des choses que le monde a dit. Moi, mon jeu préféré, ça a été, mettons, Final Kings. Bien, j'aurais mis Final Kings. Mais, tu sais, c'est ce que... Il y a des discussions pour des podcasts où j'écoute tout le monde, ils font comme... On n'a plus le temps. Il y a eu des époques où est-ce que des jeux... On est gâtés en termes de jeux vidéo, spécifiquement en 2017, mais en général, avec le nombre de jeux qui sortent, les indie, les indie et tout le monde. Final 4. Final 4, je l'ai fait combien de fois quand j'étais jeune parce que j'avais pas d'autres choses à quoi louer? J'étais comme, moi, ça a l'air plate. Je reloue Final 4. Exact. Mais dans le temps, quand Starcraft est sorti cette qualité-là qui sortait, quand il y en avait un qui sortait, c'était clairement facile de dire GTA 3, c'était le Game of the Year de l'année X. Je sais pas quand t'es, je me souviens, mais je sais qu'il a gagné. Clairement, c'est un Grand Theft Auto. Le Grand Theft Auto, ça gagne tout le temps. Mais, donc, mais là, aujourd'hui, on a Zelda, puis Mario, puis Horizon, puis PUBG. C'est tous des bons jeux. Ah oui. Qui ont tous été extrêmement populaires. Final 15, je suis sûr que c'est parce qu'il est sorti trop au début de l'année. Final 15, je pense pas qu'il aurait été nominé comme Game of the Year. Il n'a pas été cité. Il est largement moins bon que Persona 5. Populaire ou pas, il était excellent. Du début à la fin, pas pour tout le monde, en tout cas. Excellent. Il était bon. C'était un bon jeu. Excellent, j'irais pas jusqu'à là. Fait que tu as-tu, il y a de la contre-vers juste à parler de Final 15 dans notre groupe de 5 personnes. Fait que tu as-tu que... Puis, on s'entend que tous les trucs aussi que je regarde sur quelqu'un... Mettons, parce que les Game of the Year puis des Awards comme ça, toutes les publications vont en avoir à la fin de l'année puis après de l'année. Pendant les Faits, ils vont tous GameSpot voir les leurs agents, voir les leurs blablabla. Puis, souvent, ces meetings-là, ils finissent par décider un Game of the Year parce qu'ils sont décoeurés puis ils veulent sortir du meeting. Parce que c'est du monde qui se crie après la face pour essayer de vendre leur jeu. puis il y a de l'agressivité puis de la haine puis comme non, c'est Mario Odyssey, non, c'est Zelda. Finalement, il y en a un qui est juste écoeuré de sa ciné puis il donne le point à l'autre. C'est comme ça que ça finit ces discussions-là. Fait qu'il n'y a pas... C'est trop de l'émotionnel aussi. Peu importe ton argumentation, même si c'est la meilleure du monde, c'est mon jeu, c'est moi qui m'a touché, je vais voter pour ça anyway. Exactement, c'est tellement personnel que... En tout cas, moi, c'est bon, être nominé, c'est excellent. J'aurais mis Hollow Knight solide, dans la réunion. Il est-tu sorti cette année en plus? Ben oui, il est sorti en février. Il est dans une catégorie dans toute cette gang-là, ça m'a fâché un peu. Il y a tellement de beaux stocks là-dedans. En tout cas, je me dis... Mais tu vois, c'est ça, Francis, ça le fâche. Francis, ça le fâche. Si Francis est fâché, imaginez-vous moi, le monde comme moi, genre une salle plein de moi qu'il faut qu'il s'estime, c'est quoi le meilleur jeu de l'année? Tu mets 2-3 mois là-dedans. Ouais, en plus. Mon fil. Tu sais, c'est ça qui arrive. Mais je veux continuer, genre pour chaque personne, c'est quoi votre déficition de Game of the Year? Francis, c'est quoi à toi? La déficition de Game of the Year, ben moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le ressenti, dans l'émotionnel, donc c'est surtout quelque chose, même si la prouesse technique n'est peut-être pas être là, mais si tu as réussi à me toucher par l'histoire quand Undertale a été mon Game of the Year quand il est sorti, tu sais. Même si la prouesse technique pis il n'est pas là pis tu n'as pas les meilleurs graphiques, pour moi, moi, cette année, c'est clairement Hollow Knight, mais je ne peux pas voter pour ça sur le site, Malheureusement, non, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui te touche. Pour moi, l'histoire va primer beaucoup, beaucoup sur tout le reste dans le jeu, sur la créativité. Mais pour te toucher, il devrait être là, mais c'est un bug. Ouais, c'est un bug. Parce que c'est un bug, c'est un insecte, le personnage principal, c'est un bug. C'est un jeu de mots. Mais pour te toucher émotionnellement, il n'y a pas juste l'histoire qui compte. Il va y avoir la musique, l'ambiance, la direction artistique. Là, c'est s'écurant, les environnements, tu te sens oppressé dans certains, dans d'autres, tu l'as gêné pis c'est à côté. Je vais te couper, Francis, parce que le but ne s'il ne peut pas être de Vande Hollow Knight et il est 8h05, on va essayer d'avancer. Mad! C'est pas bien dur publicité gratuite écoutez Team Cherry si vous voulez nous commanditer pis tout vous donner Hollow Knight on va le prendre pis on va vendre votre jeu écoutez pas Francis pour moi Game of the Year ça s'appelait Yakuza 0 c'est tout ce que ça veut c'est le seul critère ça s'appelait Yakuza 0 la catégorie Yakuza 0 à chaque année faut que ça prenne Yakuza 0 non c'est pas vrai non mais je suis un peu du même avis ça prend vraiment une expérience que t'as vécu pis que t'sais genre que t'as eu un attachement un jeu au point que t'sais tu y repenses tout le temps pis t'es comme j'ai le goût d'y rejouer juste à y penser pis que t'sais un jeu c'est une expérience c'est pas juste ouais c'est ça c'est la meilleure expérience surtout quand souvent c'est des jeux single player la part du temps pis c'est genre ok bon c'est la meilleure expérience pour moi mais t'sais même si un jeu tout le monde en parle pis tout le monde garoche là-dessus pis genre ah Zelda Mario ah t'sais en même temps faut que ça soit quand même quelque chose de personnel c'est pas juste genre parce que tout le monde capote là-dessus que nécessairement ça répond à tous tes critères personnels à toi pour être le jeu de l'année t'sais ça peut être le port de Mario Kart ah 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 y'a quelqu'un genre là-bas dans Game Awards qui veut vraiment genre Mario Kart gang ah 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 pis toi Yann ben moi j'suis un peu j'suis un peu comme Matt t'sais un Game of the Year c'est faut que ça vienne faut que moi j'me dis faut que t'ailles faut que t'ailles jouer quand même t'ailles vraiment apprécier ton expérience pis que tu joues pis que tu joues pis que t'sais que t'ailles le goût de rejouer à un moment donné que tu te dis ah ça serait le fun de rejouer ou t'es vraiment le ce que 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 t'a apporté euh cette année-là pour que dans le fond tu te dises c'est ça mon mon Game of the Year cette année j'ai j'ai vraiment aimé ce jeu-là j'ai j'ai pris le temps pis j'ai je me suis couché tard à cause de ce jeu-là t'sais fait que ouais fait que c'est plus au niveau genre de c'est y'a pas tant de de critères spécifiques selon votre condition émotionnelle whatever ce que vous avez besoin ça peut complètement rentrer t'sais j'ai aimé ça jouer à Zelda pis tout pis t'sais techniquement si j'y vais objectivement la façon qui a été faite c'est un super de bon jeu mais j'dirais pas pour moi cette année c'est mon Game of the Year j'ai pas encore joué à Xenoblade 2 fait que je le mettrais pas dans cette catégorie-là mais moi pour le moment le jeu que j'ai vraiment gros joué cette année pis j'ai vraiment adoré c'est quand j'ai joué à S8 j'ai adoré mon expérience quand j'ai joué à jeu-là contreverse contreverse S8 over Zelda on va arrêter arrête tout de suite Yann arrête tout de suite on va recevoir des menaces de mort surtout qu'il doit y avoir plein de monde qui doit pas savoir c'est quoi genre il y a un bruit de vent qui fait sa bouche comme ça ouais c'est ça quoi il sait pas parler ton micro il cille ton micro il cille il cille donc on va passer au segment préféré de tout le monde que malheureusement je vais y aller j'ai pas eu le temps de setter up le truc dans OBS fait qu'il y aura pas le petit graphique comme elle avait fait la meilleure affaire mais désolé c'est à cause que Yann t'es arrivé trop tard pis je me suis mis à paniquer le segment s'appelle les prédictions à Yann pis dans le fond qu'est-ce qui arrive c'est que comme vous pouvez voir Yann il a un handicap visuel on en parle jamais mais c'est vrai pis mais ce qui arrive c'est que il voit pas bien mais ça lui donne des superpowers des pouvoirs spécials il voit pas bien dans la réalité mais il est capable de voir le futur il est capable d'utiliser son esprit de superhéros pis voir qu'est-ce qui va arriver dans le futur fait qu'on a des questions pour lui pis il va nous répondre pis c'est ce qui va arriver pis si ça l'arrive pas c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a écouté notre podcast aujourd'hui pis ils ont clairement fait des changements ils sont clairement rangés pis ça l'arrive pas ouais clairement l'année passée on avait j'avais demandé on a fait des prédictions à Yann pis on avait essayé de prédire les gagnants de chaque catégorie pis on avait comme tout passé pis je trouvais que c'était comme pas cool pour les prédictions à Yann pis c'était long un peu pis c'était très long pis cette année j'ai changé un petit peu le format cette année on va j'ai des questions pour toi spécifiques pour toi mon Yann comme d'habitude donc c'est tout par rapport aux Game Awards pendant le 1h30 ça dure ça dure le 1h30 le jeu du prochain comme j'ai dit tantôt pendant la suite pendant les Game Awards il y a souvent des jeux qui sont annoncés pis des trailers qui sont montrés fait que ma première question c'est est-ce que Reggie Fizeme le président de Nintendo of America va annoncer un nouveau jeu sur Switch pendant les Game Awards on va commencer oui ok ça va être quoi le jeu maintenant ça va être un nouveau Golden Sun oh shit tabarnak wow c'est un nouveau Golden Sun pour le Nintendo of Switch en tout cas s'ils annoncent ça au vrai je vais être vraiment surpris au total combien de nouveaux jeux vont être annoncés pendant le show au complet vraiment une nouvelle brand ou une nouvelle ça peut être la même brand mais il faut que ce soit un nouveau titre qui n'a jamais été annoncé un nouveau titre pas quelque chose qui a déjà été annoncé mais qui se fait un bout qu'on n'a pas entendu parler non exact c'est comme ça je l'avais compris moi j'ai dit trois jeux trois nouveaux jeux trois tout nouveaux jeux on y va on y va safe ou low je sais pas combien d'indies peuvent être annoncés à ce show là des fois ok est-ce qu'on va avoir un nouveau trailer pour Death Stranding le jeu de Kojima Productions non on va patienter encore un coup non pas de trailer pour Death Stranding désolé Mad désolé merci Yann comme ça j'aurais besoin de le regarder dans les quand le monde il gagne des prix ils vont faire des petits speech en avant comme d'habitude fait que ça va être quelle durée va être le speech le plus long le speech de victoire le plus long 4 minutes 4 minutes on arrondit à la minute mais quel speech de victoire ok quand tu gagnes pis tu vas se tait pis tu remercies ta famille j'ai compris j'ai compris pis au total là on va clarifier combien de gens vont pleurer pendant le show au complet pis là mais tu parles-tu ça je t'ai reposé la question mais là dès que la caméra sur quelqu'un ça peut être le public ça peut être quelqu'un qui gagne whatever dès que la caméra est sur quelqu'un pis cette personne-là pleure ou que sur quelqu'un pis d'autres en arrière de lui pleure mais on le voit ça compte et shit ouais ok mon chiffre il marche pas fait que je vais je vais te prendre quelque chose random vas-y sur le chat il change il switch sur le coup parce que tu sais quand tu vois le public t'envoies du monde en salle ouais ouais mais faut que tu les faut que tu sois assez proche pour que tu sois capable de distinguer que tu vois les larmes ouais ouais bah Dan tu vas étudier ça tout le long toi oh ouais il va regarder ça tu vas être capable de faire ça tout le long toi ouais ouais moi je veux te l'air bah ouais il y a juste toi Yang qui peut prédire ça ça peut vraiment aller de zéro jusqu'à on annonce Journey 2 pis toute la salle de l'un 300 personnes oh shit wow ok fait que on peut-être tu comptes sur Journey 2 ouais Dan Dan c'est mieux de comptant à salle en salle ça n'attrira jamais 300 c'est clair il faudrait que le monde bleure en terre Vernon ouais mais Yan il a compris que dans les coulisses ouais mais faut qu'on le voit faut qu'on le voit la caméra la personne pleurée c'est ça c'est ça que attends c'est comme je t'ai dit c'est ça elle est vraiment la caméra qu'on le voit c'est la grand-mère du gagnant dans le coin dans le fond de la salle elle broille mais que personne la voit parce que la caméra posturelle elle compte pas je vais changer mon chiffre ouais c'est ça là c'était flou toi tu vois 3% de la personne mais faut que tu penses juste qu'est-ce qui va être cadré dans la caméra c'était flou il est dans ses prédictions il est dans ses prédictions lui c'était flou je vais ajuster mes yeux il y a une personne tu vois c'était flou il va y avoir un zéro de trop c'est ça l'affaire c'est juste ça c'est le nombre exact 30 personnes ok c'est moins gros que 300 mais c'est quand même élevé mais c'est correct donc le prochain point maintenant qu'on a ça c'est l'hawking clic 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 on va voir jeudi prochain qu'est-ce qu'il va en être puis quand on va faire le podcast de comeback on va pas voir si t'avais raison Yann on va voir s'ils ont changé des trucs dans le fond et là on va passer vite 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 à travers dans le fond on a demandé à la communauté au niveau suivant de voter sur un Google Form pour quels jeux qu'ils veulent qu'ils gagnent dans le fond c'est quoi pour chaque catégorie qu'est-ce que vous voulez qu'ils gagnent tout comme les Game Awards on a pas forcé personne à voter pour X catégorie ah oui j'ai voulu préciser ça au début quand tu fais un vote quand les publications ils font un vote ils sont pas obligés de voter dans toutes les catégories non plus ça je les savais pas quand je l'ai fait parce qu'il y avait des catégories j'étais comme euh t'es pas obligé de voter dedans puis tout comme eux autres si t'as un staff de 4 personnes parce que t'as un petit channel YouTube il y a personne qui joue à des jeux de racing de course t'es pas obligé de voter dans la catégorie où est-ce qu'il y a juste des jeux moi j'ai voté n'importe quoi c'est correct si vous l'avez fait mais c'était pas obligatoire parce qu'il y avait des catégories que je connaissais ma première question pour toutes vous autres pour Game of the Year je veux que vous m'expliquez pourquoi est-ce que Mario Odyssey va gagner puis que les autres n'ont aucune autre chance les autres jeux n'ont aucune chance Phil commence ok c'était une farce c'était pas une vraie question non mais ça aurait été cool pareil parce que même si non non mais j'aime ça parce que même si je compte pas pour Mario Odyssey faut que je trouve les points de pourquoi est-ce qu'il serait tellement un gagnant tu sais tu comprends ? la raison pour laquelle tu fais cette joke là c'est parce que je suis tout seul à avoir voté pour Mario Odyssey tout le monde qui a pris ça ils ont voté tout pour Breath of the Wild genre inanimement sauf moi je suis là tout seul avec mon non Mario Odyssey c'est clairement un meilleur jeu que Breath of the Wild pis je suis tout seul dans mon coin je suis ouuuu que mon Mario il va me lâcher sur le stream toi t'avais dit ce que t'avais sommarisé ce que t'avais lu autour pis tout mais t'avais dit mais t'avais dit c'était quoi pour toi un Game of the Wild pour moi c'est simplement le jeu dans lequel j'ai eu le plus de fun à jouer dans l'année genre qui m'a fait que pendant que je jouais c'est juste l'émotion exact c'est ça j'étais d'accord parfaitement avec vous faut que je me mette en studio mode avant de switch it sign sinon je fais apparaître les studio mode pas setting je fais apparaître les ok euuuu ça marche c'est bon je lâche pas je lâche pas je lâche pas c'est juste qu'on verra pas nos faces parce que c'est fait vite vite comme ça mais ça va être fait il y a des gens assez vus nos faces c'est vrai c'est un bon point ça marche pas pourquoi ça marche pas on va en créer un autre que le professionnalisme soit avec toi que le professionnalisme soit avec moi bon merci Taren d'avoir pointé le problème audio est-ce que mon OBS il rajoute pas automatiquement le son dans une scène je sais pas pourquoi tu règles ça Dan parce que ça me je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi toi ça fait ça je sais pas mon ouvrage pis il faut que je les rajoute manuellement pis là vous avez vu je viens de créer une nouvelle scène on the fly j'y vais penser tes sources audio Dan sont-tu setées quand tu vas dans les settings pis dans l'onglet audio genre oui ils sont se posés de setées je sais jamais des setées je sais pas pourquoi oh my god merci beaucoup Taren d'avoir pointé pour vrai j'avais remarqué donc on va recommencer vite vite Game of the Year je suis le seul tata qui a voté pour Super Mario Odyssey tous les autres pensent que c'est Breath of the Wild qui va mettre non tous les autres disent que Breath of the Wild pour eux c'est Breath of the Wild qui est Game of the Year tous ceux qui ont voté Francis s'est abstenu dans cette catégorie là il y a juste 10 réponses ensuite de ça meilleure direction de jeu ah c'est mad qui est encore une fois Breath of the Wild c'est notre gagnant chez niveau suivant meilleur narratif on a Horizon Zero Dawn qui mène juste à peine ça c'est une catégorie qui est cool parce que tout le monde apprécie clairement il y a au moins quelqu'un qui apprécie l'histoire d'un de ces jeux là plus que les autres comme que Francis disait tantôt il y a la diversité dans je passe ça parle je reviens ça parle ça parle pas je disais que c'était pas normal ensuite de ça meilleure direction artistique on a Cuphead qui je trouvais qui est vraiment surprenant c'est vraiment cool de voir ça j'attendais pas à ce que le monde ait voté pour Cuphead Cuphead à part moi j'ai joué au jeu puis je l'ai presque fini fait que tu sais j'avais switché de scène sur OBS mais c'est vraiment cool puis encore une fois il y a de tout dans cette tous les nominés ont eu au moins un vote dans cette catégorie là fait que c'est vraiment le fun puis là on était rendu à Best Score Music fait que meilleure meilleure musique puis encore une fois un, un, trois non là il y a six il y a un jeu qui n'a rien eu du tout puis c'est c'est quel jeu qui n'a rien eu du tout Destiny 2 personne n'a voté pour Destiny 2 dans cette catégorie là c'était quoi déjà les choix dans celle là c'était Destiny 2 Cuphead Nier Automata Breath of the Wild Super Mario Odyssey puis Persona 5 puis là on a un on a quatre jeux à égalité dans le fond surprenamment parlant Breath of the Wild a juste un vote en fait c'est pas très surprenant parce que il y a une bonne tune c'est pas la meilleure trame sonore de Zelda il y a pas souvent de la musique exact il y a une bonne tune ou deux mais pas tant que ça puis tous les autres jeux fait qu'on a deux votes pour Super Mario Odyssey deux votes pour Persona 5 deux votes pour Cuphead puis deux votes pour Nier Automata c'est parfaitement égal donc on peut s'attendre qu'à part Zelda puis Destiny 2 selon nous tous les autres jeux ont une excellente trame sonore ouais puis elle est pas mauvaise la trame sonore de Destiny 2 mais elle bat pas sur eux là exactement c'est ça que j'allais dire j'aime la trame sonore de Destiny 2 c'est le fun mais c'est rien qui je trouve mérite d'avoir un prix comme ça contrairement moi j'ai voté Cuphead puis j'ai entendu la trame sonore puis je la trouve excellente la trame sonore de Cuphead est super bonne c'est ça mais j'ai moi quand j'ai voté pour Persona 5 dans cette catégorie là je suis retourné écouter genre un 20 hours battle team de Persona 5 parce que je l'avais encore en tête puis c'est un des meilleurs battle team que j'ai entendu de ma vie best audio meilleur design audio on parle pas nécessairement des toons qui jouent mais genre des bruits de tout ce qu'il peut des sons des comme hey listen c'est une trame c'est un design audio dans Zelda pour être sûr que tu l'entendes c'est ça qu'on veut savoir qu'est-ce que quel jeu a eu le meilleur design audio puis encore une fois Zelda 50% des votes clenche tout le monde mais tout le monde a eu au moins un vote puis le deuxième c'est Destiny 2 qui a eu deux votes donc Zelda suivi de Destiny 2 il paraît ça toutes les autres à un vote meilleure performance on a huit votes qu'il a eu dans la meilleure performance donc là on parle d'acteurs qui jouent dans un jeu vidéo donc bien entendu Mario Odyssey est pas Charles Martinet il est pas jamais nominé pour ça malgré tout le fait que c'est un excellent voice actor et le gagnant c'est Laura Bailey qui joue j'avais voté pour elle j'adore cette actrice là je pense qu'elle joue Nadine Ross dans Uncharted The Lost Legacy ouais puis ensuite de ça la deuxième c'est Ashley Birch qui joue Aloy dans Horizon Zero Dawn puis j'ai voté pour Laura Bailey mais après avoir joué avec super gros Horizon Zero Dawn les derniers jours aujourd'hui je trouverais probablement mon vote pour Ashley mais c'est vraiment close entre les deux fait qu'on verra bien mais selon niveau suivant à date d'aujourd'hui Laura Bailey ensuite de ça on a Game for Impact puis là ça c'était clair qui c'est qu'elle a gagné dans cette catégorie là parce que la plupart de ces jeux là généralement le monde les connaisse pas super gros mais Mike elle a joué à Night in the Woods pendant le marathon niveau suivant 2017 vous pouvez aller sur YouTube taper un petit donjon ouais exactement vous pouvez chercher niveau suivant sur YouTube aller voir la playlist aller voir notre marathon complet puis il y a Night in the Woods là-dedans que c'est Mike qui a joué fait que tout le monde était comme oui Night in the Woods ça je connais ça c'est le fun tout le monde a voté pour Night in the Woods il y a des chats là-dedans fait que 5 votes pour Night in the Woods puis il s'est suivi The Life is Strange Before the Storm puis je me demande c'est qui les deux qui ont voté aussi pour Before the Storm je suis vraiment curieux savoir qui c'est qui a joué à ça je vais encore avoir les avis du monde parce que j'ai pas joué c'est un des jeux que j'ai skippé parce que j'ai pas le temps de jouer à tout ce qui sort moi non plus ensuite de ça on a Best Ongoing Game la catégorie qu'on a parlé tantôt puis là c'est Overwatch qui gagne à 3 votes suivi de Destiny 2 à 2 votes donc on a le on peut revoir le débat qu'on a eu tantôt on va continuer Best Jeux Mobile ma catégorie préférée toi Fire Emblem Heroes gagne incontestablement cette catégorie là il y a un vote pour Super Mario Run puis il y a un vote pour Old Man's Journey ça je me rappelle ça c'était moins puis j'ai aucune idée c'est quoi Old Man's Journey fait que la personne qui a voté pour ça manifestez-vous je veux savoir c'est quoi ce jeu là Best En Hell Game ça là c'est vraiment trop splitté pour la catégorie il y a 3 jeux qui sont à égalité Metroid Samus Return qui devrait clairement clencher tout le reste de ces jeux là Monster Hunter Stories qui a 2 votes puis Poochie and Yoshi's Woolly World qui est un port du jeu de Wii U qui ne devrait pas vraiment être là parce que c'est un foutu port mais whatever puis il reste on a un vote pour Fire Emblem Echoes il y a une faute dans le document Shadows of Valentia puis Ever Oasis on a 3 égalités ici entre Monster Hunter Stories Poochie and Yoshi's Woolly World puis Mithrid Samus Return ensuite de ça Best VR Game là c'est pas surprenant Resident Evil Resident Evil 7 gagne la Palme d'Or dans ces 5 jeux là c'est le jeu qui a l'air qui semble le plus complet même si je suis pas un fan de jeux de de d'horreur je peux très bien voir que Resident Evil 7 c'est le meilleur jeu de la gang mais on a quand même Super Hot VR que je sais pas c'est qui qui a voté pour ça moi j'ai voté pour ça t'as voté pour ça t'as-tu joué à Super Hot VR non j'ai pas joué mais ça a l'air vraiment éclairant version VR ce jeu là ah ouais ouais effectivement ben tant mieux tant mieux pour Super Hot VR alors c'est tout ça Best Action Game là on commence à rentrer dans des catégories vraiment floues mais on a une égalité entre Cuphead pis Destiny 2 à 3 votes chaque pis on a un petit vote pour Wolfenstein pis un petit vote pour Neo pis je pense que moi j'ai voté pour Cuphead fait que je sais pas c'est qui les 3 qui ont voté pour Destiny 2 mais on va dire que c'est ceux qui l'ont acheté je t'étais pas là-dedans j'avais pas encore joué à Destiny 2 mais j'aurais pas changé mon vote anyway t'as voté pour quoi Thomas? Wolfenstein probablement Wolfenstein le vote pour Wolfenstein ouais Nioh c'est l'enjeu j'aurais bien voulu le mettre Nioh mais j'ai pas essayé il est dans la liste c'est ça qui arrive pis aussi nous autres on lisait ça pis on avait pas de description c'est quoi le Best Action Game t'si qu'est-ce qui t'si parce que là de suite en tout t'as Best Action Slash Adventure Game t'as comment Zelda genre en question genre il y a Mario Adessi qui est dans cette catégorie là mais je trouve pas qu'il fit dans cette catégorie là c'est la seule catégorie pour laquelle j'ai pas voté pour Mario Adessi parce que quand je pense à partir en aventure je pense à Zelda entre les deux c'est Zelda c'est plus un jeu d'aventure pour moi que Mario donc clairement dans cette liste de jeux là si on oublie Mario t'arrives un petit peu plus d'affaires dans Zelda que dans Mario exact meilleur jeu de rôle encore une fois on a une autre égalité Final 15 a eu 4 votes je voudrais savoir pourquoi pis Persona 5 a eu 4 votes yeah c'est sûr que c'est le meilleur on va en reparler tantôt parce qu'on va faire nos prédictions mais ouais fait que pour niveau suivant on a une égalité entre Persona 5 pis Final Fantasy Games best fighting game Tekken pis le reste on a une égalité tous les autres jeux ont eu un vote chaque il y a même quelqu'un qui a voté pour ARMS moi je comprends vraiment pas pourquoi ils ont pas mis Guilty Gear là-dedans moi j'ai voté pour ARMS moi je trouve ARMS t'as voté pour ARMS toi tu préfères ARMS pourquoi tu connais rien d'un seul t'as juste voté au large c'est ça Gary c'est le 7ème fuck off c'est un jeu refait pis refait pis refait ARMS c'est un nouveau jeu tous les jeux d'autre jeu ils ont un chiffre sur Marvel's Capcom Infinite mais on sait que c'est comme la 4ème de la série c'est du remake encore fait que non c'est pour ça que j'ai dit ARMS c'est le nouveau c'est le nouveau concept nouvelle manière de se battre je trouvais ça cool que dans Best Family Game on a Super Mario Kart 8 Deluxe qui a gagné pour le niveau suivant avec 6 votes pis Super Mario Odyssey qui a 3 votes qui le suit pis il y a une personne qui a voté pour Sonic Mania yeah pour Sonic Sonic a été capable de faire quelque chose cette année ARMS il est pas là-dedans justement ça je trouve ça bizarre parce que c'est trop violent je sais pas Best Strategy Game Mario plus Rabbids Kingdom Battle à 50% pis après ça on a XCOM 2 2 votes pis Halo Wars 2 pis Total War War Armor qui ont un vote chaque je sais pas qui c'est qui a voté pour Total War mais je sais qui c'est qui a voté pour Halo Wars par exemple hein Francis présent pis la catégorie qu'on est tous super bons dans cette catégorie-là parce qu'on joue tous à ce genre de jeu-là pis c'est la catégorie je pense qu'il y a eu le moins de réponses Best Sports Slash Racing Game on a Forza qui a gagné à 4 votes pis Project Cars 2 à 1 on s'est tous dit ça doit être ça ça doit être Forza le p là-dedans c'est que les 5 personnes qui ont répondu se sont tous dit ça doit être ça pis ils ont caché Forza c'est ça que j'ai fait pis Best Multiplayer à 10 votes on a aussi 3 égalités entre Players Unknown Battleground Destiny 2 pis Mario Kart 8 Deluxe encore une fois j'aurais dit tué Mario Kart de ce catégorie-là pis ouais mais il était là entre Destiny ouais ouais il était là il est là c'est un choix possible moi je pense que j'ai mis Count of Duty World War 2 même si j'ai pas joué parce que je veux jouer Most Anticipated Game ça c'est intéressant donc le jeu le plus anticipé de la liste la liste des 5 jeux c'est The Last of Us Part 2 Red Dead Redemption 2 Monster Hunter World Marvel Spider-Man God of War c'est The Last of Us Part 2 évidemment pis ensuite de ça il y a Monster Hunter World un trailer de ça cette année et un autre on en a déjà eu un ouais on en avait un autre on l'a-tu eu cette année le mois passé le mois passé arrête c'est un joueur ouais 3 non Paris Game Week le mois passé un trailer de Last of Us Part 2 oh shit ok bye honnêtement euh ah non c'est ça alors c'est ça Best Independent Game Francis a voté pour ah non non ah non non t'es même pas là t'es-tu j'suis surpris là moi aussi c'est juste dans ça une catégorie pis là-dedans il y aurait du ben je pense que c'est celle-là mais comme Ed gagne à 67.8% c'est le meilleur jeu de start-up d'une compagnie c'est là-dedans qui est le premier jeu Night in the Wood a eu un vote pis Pyre a eu un autre vote j'pense que j'ai une idée de qui c'est qu'ils ont voté pour Pyre pis Night in the Wood j'ai vraiment hâte de jouer à Hollow Knight sur Switch quand il va sortir l'année prochaine parce qu'il était délayé il est pas cher sur Steam il est 16 piastres sainte affaire ah j'suis super moi aussi trending gamer Guy Beam c'est-tu Mr Dr Disrespect Dr Disrespect qui joue à PUBG qui est gagné sur le niveau suivant 3 votes pis Andrea René qui est en 2ème pis il reste il y a Mike Grexiek que je sais pas c'est qui j'ai probablement démolir son nom désolé Mike là-dedans il doit avoir un vote bidon encore on connait pas personne 1 ou 2 best esports toi tu as dû voter tu dois être la deuxième personne pour qu'il a voté pour Andrea René parce qu'elle t'a dit ah c'est cute elle pis il est tout là il y avait des photos ça se peut ouais il y avait des photos best esports game League of Legends gagne pour niveau suivant haut la main à 77% après ça un petit vote pour Dota 2 je me demande qui c'est dans notre gang qui a voté pour Dota 2 je suis vraiment surpris quelqu'un qui se dit petite gang de joueurs de League of Legends c'est clairement pas personne qui a joué à Dota 2 le coup que moi pendant le stream de gang parce que tout le monde a fini ce stream là pis il était comme ah c'est du jeu de merde moi j'ai hésité longtemps dans celle-là j'ai entre Overwatch pis League of Legends ben tu sais Overwatch a aucun vote Rocket League a un vote Dota 2 pis League of Legends c'est vrai ben j'ai vraiment hésité longtemps parce qu'Overwatch c'est encore un excellent donc si on suivant la trend de League of Legends est le meilleur jeu best esports player 7 sur 7 100% faker c'est un joueur de League c'est le mid laner de SK Telecom T-Wank c'est vraiment un addon parce que j'en connaissais fuck all t'as voté pour ça madame 100% faker est-ce que c'est toute League of Legends non non c'est le seul de League of Legends dans la gang il y avait du Smash tu call of Duty ouais maintenant ouais mais c'est ça que je dis c'est ça qu'on suit la trend ensuite de ça esports award SK Telecom T1 qui est la team de Faker qui gagne à 57% il y aurait ça on a Cloud9 qui a eu deux votes ouais mais SK Telecom T1 doivent pas ben on s'est tout fait par on s'est tout fié un peu à League of Legends probablement mais ils devaient avoir tu sais C9 ils ont pas juste des teams dans la ligue pis SK Telecom T1 non plus probablement mais tu sais étant donné que le best esports de notre gang c'est League c'est clair que c'est League c'est le plus simple genre c'est le reste best debut in the game là on a un clash des titans parce qu'on a exactement le même nombre 4-4 pour Cuphead et 4 pour Hollow Knight ben j'ai pas joué à Hollow Knight encore parce que j'attends qu'il sorte sur Switch s'il l'aurait sorti sur Switch cette année j'aurais peut-être voté pour Hollow Knight c'est de la faute de Team Cherry ouais c'est de la faute de Team Cherry exactement fait que j'ai voté pour Cuphead fait qu'on est égales si vous voulez un bon indie game qui commence cette année pis que vous downloadez ces deux là sur Steam les deux sont pas chers on a 20 tonnes de via chaque pis vous allez avoir du fun pis finalement la catégorie encore si c'est la catégorie que le monde connait le plus dedans best Chinese game on a une égalité entre IC pis GX3HD j'ai clairement appris n'importe quoi là-dessus on a un vote pour King of Glory pis là c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait King of Glory ça a l'air hot comme non ça let's go on vote pour ça c'est Monument Valley 2 Team of Glory c'est le clone de League of Legends chinois oh boy ok ils ont besoin d'un clone de League of Legends en Chine ça s'appelle Arena of Valor en tout cas on a des clones de League of Legends partout ouais ben Tencent c'est une grosse compagnie chinoise pis League of Legends ça leur appartient c'est ça Riot ça appartient à Tencent qui est une grosse compagnie chinoise genre pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une copie chinoise whatever parce que là ils ont déjà des propriétés qu'ils avaient déjà à eux pis là ils ont acheté League mais t'sais c'est comme un melting pot que ok le nom il est déjà établi mais on va pas remplacer ça par League of Legends et donc là il nous reste 23 minutes pis je veux passer à travers les catégories pis je veux qu'on fasse des prédictions chacun d'entre nous pis là là c'est pas qu'est-ce qu'on voudrait qu'il gagne mais qu'est-ce qu'on pense qu'il va gagner fait qu'il faut qu'on essaye de guesser c'est quoi l'avis petit public général pour une série de catégories pis je vais noter ouais t'es apporté de prix parce que sinon ça aurait été long non je les ai pas toutes prises j'ai pris ceux qui sont le fun à discuter genre Best Chinese Game là on s'en s'en tape complètement Best Chinese Game ok là on en a rien à foutre de Best Chinese Game pis puis ce soir chinois va être en maudit con ouais je suis sûr qu'ils sont tous en train de nous écouter on va perdre toute notre audience parce que c'est tous des chinois ils vont nous racheter pis ils vont nous vendre pis on va noter pis on va faire des petits pointages comme l'année passée pis on va voir qui c'est qui va avoir le mieux guesser fait que là c'est on oublie nos goûts personnels on essaie de prédire pour chaque catégorie qui c'est qui va gagner Francis t'as des catégories en face de toi ben j'ai le farm est-ce que tu peux à chaque catégorie renommer les nominés parce que moi je manque de place dans mes deux écrans il n'y a pas de problème merci beaucoup Francis fait que la première catégorie qu'on va discuter sont un peu j'ai mis les catégories sont un peu dans le désordre mais whatever meilleur narratif les nominés sont meilleur narratif nous avons What Remains of Edith Finch Nier Automata Hellblade Senua's Sacrifice Wolfenstein 2 et Horizon Zero Dawn Mad qui c'est tu penses qui va gagner Best Narrative moi je pense que le monde aime bien ça les petits walking simulators avec une grosse histoire intéressante fait que d'après moi ça va être What Remains of Edith Finch ou Edith Finch ou Prescott même chose je sais même pas c'est quoi fait que fait que tu vas pour Edith Finch là tu suis la gang toi Francis ouais je vais rester avec le vote que j'avais fait à Edith Finch j'ai bien confiance à ce jeu là je fais confiance en Francis Yann Horizon Horizon Zero Dawn moi aussi je pense que Horizon va gagner fait que là on a 3 personnes sur un jeu 2 personnes sur l'autre si c'est Persona qui gagne c'est pas Persona pas nominé en cette catégorie là whatever pour ça j'utilise pas mon power pour cette section là ça serait triché si tu utilises ton power exact pour cette section là Yannick n'utilise pas son power parce que ça serait triché on veut une compétition saine ici meilleure direction artistique les nominés sont meilleure direction artistique nous avons Destiny 2 Cobhead The Legend of Zelda Breath of the Wild Persona 5 et Horizon Zero Dawn on va aller dans l'inverse Yann qui sais tu penses qu'il va gagner Breath of the Wild Zelda Francis je pense que j'irais aussi avec Breath of the Wild ah by the way si le monde sont avec nous dans le chat et que vous voulez participer donnez vos prédictions je vais les noter aussi et je peux être de retour la prochaine fois on n'est pas une super grosse communauté ça prendra pas 10 ans à répondre si tu veux l'année passée Terran avait participé donc il n'y a pas de problème non plus donc là on a fait Best Narrative et Best Art Direction on va continuer avec Prescott ouais vous avez Twitter du Zelda right Yann pis Francis ouais ouais je vais y aller avec Destiny 2 what ok tu penses oh ok il va gagner des points c'est beau en tabarnak c'est très beau c'est beau en salle pour vrai c'est vraiment beau pis en tout cas non c'est vraiment beau c'est ok c'est beau ta gueule oui je dis Cuphead Cuphead pour Best Art Action moi je vais suivre les Zelda je pense que Zelda va gagner il va gagner en tout c'est ça que je pense moi aussi à l'heureuse non c'est ça il faut qu'on y aille avec ce qui va gagner pas notre avis c'est ça je pense justement Best Art Direction c'est comme on va laisser une chance à Cuphead parce que meilleure musique ou score musicale on va commencer par moi c'est quoi les nominés avant les nominés pour meilleur score slash musique on a Destiny 2 Cuphead Nier Automata Legend of Zelda Breath of the Wild Super Mario Odyssey et Persona 5 Odyssey et la main levée les touts dans ce jeu là étaient incroyables il était bon il était bon dans la salle Yann Mario Odyssey lui aussi Mad c'est comme ah j'aimerais ça que ça ça gagne pis t'sais d'après moi ça devrait gagner mais j'suis comme ah habituellement officiellement il choisit de la merde ouais c'est pour ça qu'il faut c'est pas qu'est-ce que tu penses qu'il devrait gagner mais qu'est-ce que tu penses qu'il va gagner basé sur ton connaissance de c'est Zelda là c'est vraiment tabarnak ouais dans Zelda il devrait pas je pense pas la musique c'était c'était une des critiques du jeu que le score musical était j'ai la cluster en tête mais ouais il manquait de musique il manquait de mais les jeux open world de façon générale n'ont pas une grosse trame musicale ils ont un ou deux thèmes parce que tu veux que ce soit les sons des oiseaux tu veux que le joueur soit capable d'entendre les monstres qui te sautent dessus surtout à Ryzen parce que ils vont te tuer il faudrait en mettre pareil je vais dire Destiny 2 Destiny 2 après avoir dit tantôt que c'est clairement pas aussi bon que tous les autres nominés il fait tout le temps un choix que je suis comme pourquoi ça Francis moi je n'ai pas joué je ne connais pas ce score mais je vais vous faire confiance et je vais dire Odyssey aussi Odyssey et Brestia mais dis donc une petite toune mais dis donc une petite toune dame non parce qu'on va faire chopper le vidéo la musique c'est Odyssey mon gars je pouvais passer une demi-heure une heure deux heures dans un tableau puis là je fermais le jeu puis là j'allais dans la cuisine puis je chantais la toune tout 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 je ne me rappelle pas c'est trop alors sérieusement les toune étaient elles sont vraiment bonnes all right non ça on va se kiffer parce qu'on n'a pas le temps Best Ongoing Game donc là on retourne dans cette il est nominé 100 catégorie maudite nous avons Warframe Rainbow Six Siege Overwatch Grand Theft Auto Online Destiny 2 et Players Unknown's Battleground presque cut je pense que Players Unknown's Battleground va gagner même s'il n'y a pas d'affaires là Pub G Francis je dirais aussi que Players Unknown's Battleground va... Pub G Mad je vais dire Overwatch Overwatch Yann je vais suivre Mad là-dessus ben moi aussi je vais vous suivez gang de suiveux moi aussi je pense que Overwatch va gagner cette catégorie-là ensuite de ça là ça c'est la canérie facile Best Handheld Game et les nominés sont nous avons Poochie & Yoshi's Wally World Monster Hunter Stories Metroid The Samus Returns Ever Oasis et Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia Mad qui c'est que tu penses qui va gagner cette catégorie-là ? Fire Emblem Echoes tu vas toujours avec ton principe qui est nomine n'importe quoi ouais 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 parce que t'as clairement pas joué à ce jeu-là c'est le remake de Fire Emblem 2 dans le monde ils sont super gros dessus c'est pas le meilleur Fire Emblem ever presque écoute Métroïde je suis là en avance je suis comme il est vraiment bon Francis moi je vais dire Monster Hunter Stories ah ouais ok Yann Métroïde je suis pas sage ouais ça Métroïde moi aussi clairement Métroïde va vous torcher tout le monde en ce que ça dans la catégorie les deux catégories flou le Best Action Game les nominés sont ils sont Pre Neo Destiny 2 Cuphead et Wolfenstein 2 Yann Wolfenstein Wolfenstein ah ça j'aime pas ça que tu votes pour ça parce que je vois l'écrit que tu croches c'est sûr Wolfenstein come on Wolfenstein pas comme E-N-S-T-E-I-N hein E-S-T-E-I-N E-N-S-T-E-I-N espace 1-1 E-N E-N quoi E-N-S-T-E-I-N ouais c'est ça vous l'avez comme faux j'ai juste mal prononcé alright Francis ouais moi et toi je vais y aller avec Wolfenstein là je vais pas faire copier qu'elle est sûr Prescott Prescott il y a un délai dans son cerveau mange ta banane non j'en avais pas entendu mon nom j'en avais pas entendu heuuuuhm best action ouais y'a pis heuuuuhm j'vais pas éliminer avant de moi là Prey Niho Destiny 2 Cuphead pis Wolfenstein 2 ok pourquoi pas Destiny 2 hein un fou d'une poche un autre qui aime ça avoir peur mad heuuuuhm non moi j'pense qu'il a raison c'est Destiny 2 oh moi j'pense que Cuphead va gagner best adventure game best adventure game ouais c'est très partagé ici best adventure game les nominaisons Uncharted The Lost Legacy Assassin's Creed Origins The Legend of Zelda Breath of the Wild Super Mario Odyssey et Horizon Zero Dawn tu vas commencer y'a Zelda t'apprais moi à cette catégorie là de hockey Yann Zelda Mad Zelda Francis Zelda Prescott Horizon Zelda 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 on a un anonyme ici que l'on a vraiment gagné cette catégorie là on est tous dans le champ si c'est pas ça exactly best family game encore une fois on revient à nos catégories ouais catégories hot les nominés sont Splatoon 2 Sonic Mania Mario plus Rabbids Kingdom Battle cochonnerie Mario Kart et Super Mario Odyssey donc Mad non on va faire commencer Phil Phil si le best family game eux autres se basent sur quoi pour voter? y'en a pas de la définition la définition qu'ils donnent là c'est le meilleur jeu approprié pour jouer avec la famille peu importe le genre de plateforme Mario Kart Mario Kart 8 Francis Mario Kart 8 Deluxe aussi Mario Kart Mad Mario Odyssey Odyssey Yann Odyssey as well moi aussi ça va être Odyssey ben c'est que j'hésite parce que ce qui répond le plus à la catégorie selon moi c'est Mario Kart mais c'est clairement le meilleur jeu de tous ceux qui sont dominés c'est ça est-ce que c'est comme ça qu'ils vont se boiser? t'sais c'est ça comme Maddie dit ils votent des fois n'importe quoi ouais c'est ça mais je te dis que c'est assez de partager les deux j'ai regardé des podcasts pis le monde sont comme non c'est Mario Kart qui est clairement le meilleur jeu de famille pis j'ai comme non non Mario Odyssey c'est clairement un meilleur jeu que Mario Kart pis là y'avait la la dichotomie entre la compréhension de la c'est ça parce que le monde qui dit ça il dit juste meilleur jeu pas meilleur jeu de famille j'ai l'impression que ça va être un C2 là pis je vais pencher le bord du bord d'Odyssi pis c'est un meilleur jeu Best Role Playing Game ça c'est ma catégorie préférée et je pense que Divinity Original Sin 2 va gagner mais les nominés sont Soul Talk The Fracture But Whole Final Fantasy XV Divinity Origin Sin 2 Nier Automata et Persona 5 Mad moi je pense que c'est Persona 5 qui va gagner Francis J'aimerais Final Fantasy XV mais je dirais Persona 5 aussi ça serait vraiment le fun mais je pense pas Presque on est pas sûr que c'est Final 15 qui va gagner oh y'a la confiance Phil y'a vraiment ça avoir tard Yann Persona 5 Fait que et quoi moi j'ai dit moi j'suis Divinity Original Sin 2 j'suis sûr que c'est ça qui va gagner c'est un des jeux les mieux cotés de l'année ah ouais ah ouais pour vrai là sérieusement là c'est la première fois que je le lisais moi aussi j'ai j'ai jamais entendu parler y'a du monde à Jock moi c'est justement pour ça que j'ai pas voté pour lui parce que je sais que c'est le meilleur RPG de l'année ah ouais ah pis là tu te dis c'est pas ça qu'ils vont voter ouais y'a 93 en métacritique oh Chris ah ouais c'est quoi ça tu joues à c'est un top-down PC sur Steam sur PC c'est comme Baldur's Gate c'est ouais c'est dans le même genre que Baldur's Gate ok ah ouais Chris c'est comme si tu imagines toi je l'avais même pas entendu parler c'est comme c'est le plus proche que tu peux avoir d'un jeu vidéo qui ressemble à D&D y'a même un mode Game Master où est-ce que tu peux jouer à D&D y'a un joueur qui contrôle le field qu'il y a quatre joueurs qui s'écris ah ouais tabarn ouais intéressé Best multiplayer les nominés sont Fortnite Call of Duty World War 2 Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe Destiny 2 Player Unknowns Battlegrounds Yann ouf ça c'est dur y'a faut que tu fasses ça vite là il reste pas beaucoup de temps PUBG PUBG Mad yeah PUBG PUBG Francis ben j'vais être original pis j'vais dire PUBG aussi Prescott j'pense que Splatoon 2 va gagner en tout cas Phil il va vraiment genre si c'est pas PUBG qui gagne pis Splatoon 2 gagne il vient de faire un point pis tout le reste va pas faire de points c'est comme ça qu'il va gagner parce que moi j'pense que PUBG aussi va gagner Best Indie Game les nominés sont les nominés sont Pyre Night in the Woods Cuphead What Remains of Edith Finch et Hellblade 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 Sinwa Sacrifice Fait que là moi dans ma tête là c'est entre Cuphead pis Edith Finch mais j'ai pas joué à Edith Finch Fait que j'entends de voir ce que vous pensez Prescott moi j'mets Cuphead même si j'ai pas joué à ni un ni l'autre la manière juste la pub là Edith Finch j'en avais même pas entendu parler avant Fait que le jeu étant déjà populaire je m'attends Mad Ah ça va y'a peut-être Hellblade qui va avoir une chance Ouais Hellblade Hellblade Yann Cuphead Francis Ouais j'vais voter contre mon avis pis j'vais dire Cuphead aussi Mais moi j'vais voter pour ton avis pis j'vais prendre Edith Finch pis euh comme ça j'vais faire des points si euh Tu prends la tactique de Philippe Exactement Vu j'suis tellement pas sûr entre les deux j'vais prendre la tactique à Prescott Et finalement la catégorie Le big one La dernière Game of the Year Les nominés sont The Legend of Zelda Breath of the Wild Super Mario Odyssey Players Unknowns Battlegrounds Persona 5 Et bien entendu Horizon Zero Dawn Francis t'as jamais commencé Qu'est-ce que tu penses qu'il va gagner ? Et Qu'est-ce que je pense qu'il va gagner moi qui n'ai pas joué à aucun de ces jeux là Hum hum C'est pas ton avis personnel ici Faut essayer de te deviner c'est quoi là Non c'est ça mais c'est dans le sens que je connais pas Ouais 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 Je peux pas dire ce que le peuple va penser Moi j'ai quand même joué à 4 de ces 5 jeux là Pis Quand même hein Si j'finis Horizon J'vais avoir fini 4 de ces 5 jeux là Pis PUBG j'vais pas vraiment le faire C'est une journée Dan C'est une journée c'est jeudi la semaine prochaine De quoi ? Ah il me reste une journée vers Zenoblade ? Ouais On s'en rejaserait après ce podcast Là j'ai des plans inquiète pas Des plans Faut arrêter le temps Ok Francis Game of the Year Je t'ai donné du temps là Je t'ai gagné du temps Francis Ah crème j'y ai pensé moi je sais Facile en plus c'est facile C'est facile ? Ah oui c'est facile Ouais 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 c'est facile ça commence par S Super Ah Breath of the Wild Final Fantasyland Il est pas dans les choix Eh Hollow Knight est-tu là ? Non Hollow Knight est pas là Dans ce cas là on va y aller pour Odyssey Le plus fait des deux Odyssey Prescott Final Zelda Il j'aime même Zelda J'ai compris que tu voulais dire Zelda Mad C'était pour dire Final Fantasy Bluff of the Wild en plus Yann Mad excuse excuse mad Ouais ouais Y'a vraiment un bug sur le site Je vois pas Yakuza 0 En tout cas Zelda Zelda Yann Moi non plus je vois pas Is mais ça va être Zelda Mais moi tu vois tu là Moi ce que j'ai peur là C'est que j'ai peur que Horizon gagne Parce que Nintendo vont splitter leur vote Parce que genre si y'a pas Odyssey Dans ce cas là tout le monde voterait pour Zelda Pis là vu qu'il y'a les deux Pis que les joueurs de Nintendo Ils ont comme les deux Ils splittent leur vote en deux Pis que ce soit Horizon qui gagne à cause de ça Mais je crois en Super Mario Odyssey Je suis dans mon coeur C'est le jeu supérieur de l'année Clairement donc C'est parce que tu viennes juste d'y jouer pour vrai Non c'est clairement C'est clairement un meilleur jeu que Zelda Pour moi là J'ai eu beaucoup plus de fun à jouer à Odyssey Que de jouer à Zelda J'ai pas fini Zelda à 100% J'ai pas voulu ramasser une 9st Corroxine T'avais des mots du bon commentaire Quand t'avais joué à Zelda après Zelda Puis on a entendu parler bien plus longtemps J'avais une liste de choses que j'étais pas content J'étais capable de dire Ok ça à Zelda j'aimais pas ça Ça à Zelda j'aimais pas ça À Mario Odyssey j'en ai Presque pas J'en ai peut-être un ou deux trucs que je comme Ok ça en particulier dans ce stage là Ce monde là c'est un peu chiant Mais sinon c'est comme Tout le jeu au complet j'ai eu du fun du début La foutue du coeur de danser c'est une des deux Mais à part de ça là Ce jeu là il est parfait C'est le meilleur jeu de l'année Fait qu'allez vous acheter une Switch puis Mario Odyssey Puis allez jouer à ça Tu vas faire de la pub pour Nintendo toi Ouais Nintendo si vous voulez nous commenter On va reviewer vos jeux pas de problème Contactez moi Reggie aussi Donc ça va être tout pour le podcast cette semaine On a pris des en notes tout ça On va être de retour après les Games Awards On en a la semaine d'après Avec un autre podcast puis on va revenir sur l'événement On va revoir si les games ont réussi les prédictions Puis on va voir qui c'est qui a gagné la compétition des prédictions Pour les catégories qu'on a choisies On est niveau suivant Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Niveau suivant c'est d'abord et avant tout un marathon de jeux vidéo annuels Au profit des organismes de bienfaisance du Québec Comme j'ai dit tantôt notre marathon 2007 Il est disponible de façon intégrale sur YouTube Vous allez sur YouTube, tapez niveau suivant Vous avez une petite playlist Puis on a séparé le marathon jeu par jeu Fait que vous avez chaque segment Vous pouvez aller voir notre segment sur Nights in the Woods Vous pouvez voir notre segment sur Breath of the Wild Cindy elle a joué à Breath of the Wild On a joué un paquet de jeux On a la moitié des jeux que c'est des jeux indie L'autre moitié que c'est des jeux que vous voulez C'était vraiment un marathon super fun Allez voir ça Sinon, Matt va être de retour demain Tu continues au Cammy HD? Oui À 20h, right? Yes Puis sinon manquez pas la suite de la partie de Donjons & Dragons Dimanche prochain à 19h Moi, Matt, Prescott Ils vont être de retour Puis on va voir bien entendu JP et Mike Qui vont se joindre à nous Pour voir qui c'est qui va mourir la semaine prochaine Personne qui est mort la semaine passée Fait que là faut que tu sais Faut que j'essaie de Faut balancer ça Ouais, exactement Faut maintenir la moyenne Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout le monde Si vous êtes sur Youtube Laissez-nous un petit thumbs up, un petit thumbs up Puis un commentaire On essaie de s'améliorer Laissez-nous savoir qu'est-ce qu'on peut faire Pour s'améliorer Et merci à tous ceux Merci à Matt, Prescott, Francis et Yann D'avoir accompagné aujourd'hui Puis les super discussions qu'on a eues Ça a été vraiment le fun J'espère que vous avez tous eu du plaisir Bien oui Merci à toi pour avoir bien organisé ce stream là C'était très intéressant Une belle expérience Si ça n'aurait pas été de Yann Ça aurait été encore mieux Là Yann, ça va être à 19h le prochain coup Arrive pas 5 minutes avant Je prends une partie de la faute de ça C'est la première fois que j'ouvrais Skype Toi, c'est pas de ta faute Ça l'a pété dans ta face C'est pas grave Yann, il a volontairement arrivé 5 minutes avant le stream Volontairement Moi dans ma tête j'étais une heure d'avance Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit On se revoit après Bye Yakuza Mario Odyssey J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Final change J'ai vu J'ai vu J